bonsoir à tous bienvenue chez les chers players c'est yannick et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission avec gags qui va arriver un petit peu plus tard il arrivera vers 21h30 donc gags un emploi du temps un petit peu serré en ce moment puisqu'il finalise le jeu sur lequel il travaille donc vous inquiétez pas gags arrive et je suis évidemment avec mon poteau de longue date mon ami nico augusto comment ça va nico bah écoute super merci yannick merci de me recevoir tu vois ce cross toujours très intéressant les débats sont toujours riches je me réjouis de pouvoir enfin échanger aussi avec gags que je suis je trouve dans des positions très intelligente très maturé et donc du coup je voilà je pense qu'on va avoir un débat intéressant sur cette fameuse difficulté qui soulève tellement les coeurs que je trouve que c'est intéressant qu'on se pose la question de comment on définit justement le jeu vidéo regarde cette problématique et puis je salue bien évidemment toute la communauté des chers qui est là ce soir on va se régaler d'ailleurs ça me fait penser que je vais mettre le chat quand même en fond comme ça je peux voir aussi un petit peu les commentaires alors moi je tiens à préciser un truc en préambule avant qu'il y ait de la récupération qui soit faite cette vidéo elle est nullement à charge envers qui que ce soit c'est pas une vidéo de réponse à x ou y c'est vraiment comme je l'ai précisé sur les réseaux sociaux et sur l'espace communautaire de la chaîne vraiment un plaidoyer pour respecter les oeuvres comme elles ont été conçues pour respecter la diversité dans le jeu vidéo pour respecter le fait que on ne veuille pas d'un jeu vidéo qui soit ultra uniformisé on est complètement conscient que c'est ce point de vue n'est pas partagé par tout le monde et que le point de vue que que les gens qui pensent différemment est totalement recevable et donc moi je suis extrêmement respectueux pour la simple et bonne raison que jusqu'à ce que je finisse des modes source il ya moins d'un an j'étais favorable moi à ce que pour les souls notamment je vais prendre cet exemple ce que je suis en train de doucement mais sûrement finir enfin je pense que je suis aux deux tiers à dark souls 3 et ça se passe plutôt bien je me régale merci en tout cas à saïs notamment qui était un très bon sensei là dessus donc jusqu'à ce que je finisse des modes source je ne comprenais pas vraiment les gens qui disent qu'ils avaient le point de vue que j'ai aujourd'hui est en fait d'un coup en fait quand tu finis ces jeux là et c'est pas que ces jeux là il y en a d'autres je pense que les gens qui vont au bout d'un ikaruga par exemple ou de jeux de jeux qui sont réputés être difficile mais je pense que le mot difficile est employé un petit peu avec il faut être mesuré quand on emploie je pense que une fois qu'on confie et qu'on finit ce jeu là ou d'autres réputé difficile on comprend que derrière il ya une vision d'un créateur il ya une vision d'auteur et moi je ne veux surtout pas qu'on enlève sa deuxième chose c'était que la bêta d'elden ring qui m'a beaucoup plu vraiment mais j'ai trouvé cette bêta beaucoup trop facile je sais que medy est quelqu'un de très doué aux jeux vidéo il va peut-être nous rejoindre après s'il a le temps donc on l'embrasse gros coucou à toi mon frérot il a réussi à battre le boss final sans les développe le boss final de la démo quoi c'est à dire que vraiment il est allé tout droit il a juste récupéré un sort alors c'est que ça n'empêche pas qu'elle den ring sera pour les complétionnistes et je pense qu'il den ring ouvre une porte qui 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 est sûrement demandé par les parler par le marketing par le parler par l'éditeur et je pense que les développeurs ouvre une porte vers un pas d'accessibilité qui était à mon sens quelque chose qui faisait que les jeux de idetaka miyazaki était vraiment différent alors pour commencer nico toi quel est ton rapport avec la difficulté je le rappelle pour ceux qui arrivent gags va arriver d'ici une demi-heure à peu près voilà alors c'est très intéressant déjà de commencer ainsi je vais séparer en deux choses il y a ce que mon coeur me dit et ce que mon cerveau me dit ok je vais commencer par mon coeur c'est que pour moi le jeu vidéo c'est avant tout un désir dans une majorité des deux cas un désir créatif c'est quelque chose qui est initié par une équipe souvent chapeauté par un produceur un créatif un créatif tout court créatif directeur créatif produceur game directeur peu importe avec tous ces leads et ensemble ils vont créer une vision de ce que va être leur jeu dans certains cas la difficulté fait partie de cette direction créative comme on peut le voir effectivement dans les souls par exemple c'est un vrai 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 exemple où ils vont avoir les créateurs le désir de soulever par le challenge en fait l'histoire le contenu le gameplay ça c'est le premier point ensuite il ya ce que moi mon cerveau me dit et c'est arrivé bien plus tard avec les années c'est que tout dépend de la perception de comment on se situe est ce qu'on se situe en tant que acheteurs clients et consommateurs purs ou est ce qu'on se situe plus comme un expérimentateur d'oeuvres et là on va avoir deux visions diametriquement opposées c'est à dire que dans le premier cas on considère qu'on est un acheteur et que pour le coup tous les produits culturels donc ces jeux sont ni plus ni moins que des expériences marketing des produits des produits et que là effectivement il faut y intégrer des modes de facilité des modes d'accessibilité même si c'est pas tout à fait la même chose bien évidemment accessibilité et mode de facilité pour qu'un plus grand nombre puisse profiter du produit dans le but de le faire vendre au plus grand nombre ou dans le deuxième cas on est un simple expérimentateur d'une oeuvre comme quand vous allez dans une galerie d'art comme quand vous allez dans un musée comme quand vous allez au cinéma vous regardez et vous prenez l'oeuvre pour ce qu'elle est et vous à mon sens à ce moment là nous n'avons aucun pouvoir aucun désir de demander à l'écrit créative de faire quoi que ce soit pour nous nous devons respecter son oeuvre dans son intégralité et dans son imperfection parce que si on par exemple connaissait un petit peu la culture japonaise dans la culture japonaise il y a un mot qui s'appelle le wabi sabi qui signifie c'est la perfection dans l'imperfection et je trouve que et en fait c'est un vrai rapport avec la nature la nature est parfaite dans son imperfection et une oeuvre essaye tant bien que mal de se rapprocher de cette idée c'est à peu près le dix huitième siècle à peu près cette idée donc voilà pour moi les deux les observations il ya mon coeur ce que je vous ai dit au départ et puis avec un petit peu plus de réflexion mais je pense qu'on va en discuter mais c'est très intéressant nico en fait c'est vraiment bien ce que tu ce que tu as dit je suis entièrement d'accord avec toi et c'est vrai que si on prend le jeu vidéo comme un produit et moi je on se connaît je pense qu'on est tous les deux d'accord pour nous le jeu vidéo ne doit pas être un produit ça doit être ça pour moi le jeu vidéo aurait doit rester un art donc mais si on prend le jeu vidéo comme un produit comme le font beaucoup trop de publishers d'équipe marketing parce qu'il ya des millions d'euros en jeu comme le font certains youtube heures qui font plus de publicité que que leur travail de journaliste ou d'information donc pour ces gens là le jeu vidéo est devenu un produit on joue à un jeu vidéo trois jours après on joue un autre trois jours après on joue un autre c'est la boulimie absolue et donc du coup on n'a pas le temps d'apprécier une oeuvre et donc dans ces cas là c'est un produit et dans ces cas là oui il faut rendre le jeu accessible à tout le monde ce que tout le monde doit pouvoir avoir accès à tout en fait tout le monde doit pouvoir tout faire donc mettons dans tous les jeux des modes à 10 fps pour ceux qui qui ont des problèmes de synchronisation enfin changeons standardisons tous les jeux tous les jeux doivent se ressembler avec la même caméra pour pas brusquer mais celle là elle est à trois centimètres de plus là le même niveau de difficulté enfin standardisons tout et de tout devient un produit et moi dans ces cas là moi tu sais quoi les consoles je les prends je les mets à la poubelle vous je les donne à des oeuvres caritatives aux hôpitaux etc et je joue plus aux jeux vidéo parce que c'est pas ce que je veux personnel et ça c'est mon point de vue si certains me disent non moi je veux que ce soit un produit très bien mais moi je lâche je suis là pour donner mon avis on est d'accord tu en conviendra yannick que de toute façon on a tous notre vision bien essaye de la défendre c'est comme pour quand on se bat pour une cause ça ne veut pas dire que cette cause est juste dans l'absolu ça veut dire qu'à je ne dis pas que mon point de vue est le meilleur et je vais vraiment on va essayer aussi de décorréler de ce débat le débat sur l'accessibilité parce que effectivement l'accessibilité a forcément des liens avec la difficulté c'est indéniable par contre l'accessibilité je pense que c'est un débat qui est fondamentalement à part à titre personnel je me réjouis qu'une grande partie des jeux propose des options d'accessibilité je pense les prévu enfin genre il ya peut-être eu des précédents mais le premier exemple qui me vient en tête c'était les options de couleurs pour les aides pour signifier les ennemis dans call of duty le multijoueur qui avait des options pour les colorblind c'est les temps que je vois dans plein de jeux des options d'accessibilité langage des signes qui apparaît dans certains jeux et je trouve ça très bien ça permet un maximum de gens de profiter d'un maximum d'oeuvres tant que ça ne s'entend que ça n'enlève rien nature pas et que ça ne dénature pas dans le cas des souls je vois ce débat et je vois plein de gens sur le chat et c'était mon point de vue avant qui disent oui mais ça t'enlève quoi de mettre un mode facile moi je vais je vais vous dire deux choses la première c'est qu'il ya déjà la vision de miyazaki le créateur de from software dire que lui il veut que tout le monde vive la même expérience avec la même intensité et soit confronté au même challenge c'est sa vision c'est son envie que tout le monde soit confronté au même challenge que tout le monde appréhende l'histoire de la même manière avec à sur un pied d'égalité je peux dire c'est ça c'est sa vision il ya quelque chose de je trouve de relativement malaisant à vouloir absolument que tous les jeux soient accessibles dans leurs difficultés attention j'ai bien accessible dans leurs difficultés on parle pas d'accessibilité on clôt cette parenthèse sur l'accessibilité on est d'accord mais j'ai le sentiment que c'est que globalement tout le monde veut jouer aujourd'hui à tout dans un désir de toujours plus c'est de toujours tout et que du coup quand il ya un titre comme séquiro qui sur le papier dans sa dé a nous fait tous un peu rêver une tranche de joueurs n'ayant pas les capacités pour pouvoir appréhender le jeu j'en est parti par exemple c'était pas les capacités c'est pas les capacités j'en reviendrai l'engagement je pense c'est plus ça ce qu'ils tu n'en ont il ya un peu de tout ouais il ya un peu de tout mais je pense qu'au final je vais là je vais dire un truc je pense qu'en fait les souls alors je vais pas parler pour séquire au parce que je l'ai pas fait mais demon souls et dark souls 3 par exemple fondamentalement c'est pas des jeux difficiles sont des jeux exigeants et c'est pas la même chose exigeant ça veut dire que ça demande de l'investissement en termes de compréhension de lecture d'appréhension de c'est ça demande de la réflexion alors que la majorité des jeux si tu fonces tu tapes machin truc là en fait ce n'est à mon sens pas aux joueurs de choisir je vois dans les commentaires de jeudi mais c'est les joueurs choisir c'est au développeur de choisir parce que ça et sinon on accepte et encore une fois on si vous voulez absolument des modes facile dans tous les jeux donc vous concevez que le jeu vidéo est un produit culturel qui a une pour unique but d'être consommé bien utiliser les bons verbes les bons mots consommé par le plus grand nombre et ça s'arrête là comme tu disais tout à l'heure ni a qui décide que son jeu ne soit pas facile parce que c'est le surpassement de soi c'est pas le surpassement de soi c'est surtout là tu vois le parce qu'il y a quelqu'un qui dit tu vas trop loin les sous sont pas difficiles non je me suis là je suis en train de rouler littéralement dans dark souls 3 je suis en train de rouler sur le jeu parce qu'en fait il ya des il ya des effectivement il ya au début il ya un pic de difficulté qui est souvent en fait globalement jusqu'à ce que tu arrives dans ton dans ces jeux là au premier sanctuaire entre guillemets à un niveau à passer dans dark souls 3 il est assez court est arrêté très rapidement un boss et pour prendre l'exemple quand j'ai commencé la semaine dernière j'ai pris une classe qui ne convenait pas mon style de jeu mais avant ça j'ai quand même compris mi mi le menu sur poste compris qu'il y avait des tonnes de stats que chaque classe avait des stats bien compris à quelle stats ça correspondait bien compris comment le jeu se jouait je me suis dit je pense que je fais fausse route avec cette classe je vais recommencer avec une autre classe je pense que le premier boss dans dark souls 3 il est fait pour ça pour comprendre si tu as choisi la bonne façon de jouer qui te correspond à toi donc au final j'ai pris la classe chevalier et le boss qui m'avait fait suer pendant dix fois avec la classe assassin je les voit une chotte c'est le même boss c'est le même joueur à une heure d'intervalle c'est juste que tu vois j'ai du coup j'ai beaucoup plus plongé mes mains dans le cambouis dans la méta là où il est difficile c'est dans son accessibilité mais Il est un petit peu opaque sur justement ces mécaniques qui te laisse les découvrir et une fois qu'une fois que tu as ça il ya un truc tout bête qu'est ce qui t'empêche de faire la zone pendant cinq heures la première zone où il n'y a plus le boss du coup de farmer comme un port et d'attaquer le premier niveau avec un boost de c'est ce que j'ai fait donc comme ça les murs de l'autorique je suis arrivé un peu plus de fait et j'ai pu donc prendre ne pas me faire ou un one shot ou deux ou deux coups mais me prendre 4 4 coups avant de mourir au lieu d'un ou deux et du coup tu appréhendes beaucoup plus le gameplay les contre la parade les timing etc et en fait les finalement je te rends compte que les feux de camp sont pas si éloignés que ça si tu cherches un petit peu si t'es curieux tu débloques des raccourcis tout un génie de level design et tu te retrouves avec facilement des zones à farmer et faut pas oublier que c'est ces jeux là sous couvert même s'ils sont à la troisième personne et qu'on dirait des jeux d'action leur adn c'est du rpg parce qu'il ya un système de level up de classe et de et de points d'attribution de stats d'armes etc c'est vraiment du rpg très complexe et donc quand et quand tu es un peu ancien et que tu as fait des final fantasy à l'ancienne même des dragon quest à l'ancienne même récemment un bref l'idée folle de bref l'idée folle 2 t'as fait le premier toi nico me semble-t-il ouais le premier se paraît si tu ne ferme pas tu te fais mais fracasser la tronche par le premier boss venu quoi entre chaque boss tu es obligé de monter tes classes etc tu ne peux pas jouer comme ça c'est impossible c'est c'est je pour moi c'est pas en tout cas ce que je sais pas comme ça que je considère un jeu dur ou pas ça c'est moi j'essaie d'expliquer pourquoi mais le farm fait partie de l'adn du gil rpg en fait bien sûr bien sûr et donc les gens ne comprennent pas que c'est que parce que ça a disparu de plein de jeux mais mais si tu farm dans les souls au final tu vas ça dépend oui tu roules sur le jeu quoi c'est ça c'est moi plus ou moins moi je suis plus embêté lorsqu'un jeu est mal calibré lorsqu'on a des exemples par exemple dans metroid dread le boss final ah oui tu comprends pas c'est vraiment vraiment trop dur le boss final tu comprends pas tu dis what la suède je l'aide j'ai failli lui mettre un coup de tête ah ouais là tu dis bon là il y a un souci ça arrive dans des jeux façon régulière et là on pourrait avoir un vrai débat sur le problème de calibration de la difficulté pour que ce soit plus homogène bien évidemment mais je ne trouve pas qu'il y ait des jeux spécialement difficiles moi je n'ai pas l'expérience de yannick et notamment de gags sur la série des souls je prenais un exemple en offre tout à l'heure avec yannick par exemple de molten core ceux qui ont jeu à vanilla world of warcraft il fut il y a 15 ans jadis on avait un jeu difficile un jeu extrêmement difficile parce qu'il fallait y retourner plusieurs fois par semaine dans un cadre très compliqué avec 40 personnes des raids à 40 mais il y a certains boss ils ont mis plusieurs semaines à être battus me semble-t-il oh bah ouais même plus que plusieurs semaines alors t'imagines c'était des raids à 60 non c'est ça ? ouais 40 40 t'imagines 40 joueurs qui sont laminés par un boss c'était très dur et moi j'en ai fait quelques-uns et c'est vrai que t'as une organisation qui est très très militaire et là je trouve que la difficulté en fait est à mon sens quelque chose d'assez fantastique il y a un dépassement de soi et c'est pour ça que ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure c'est qu'aujourd'hui tout le monde voudrait jouer à tous les jeux pour qu'il y ait une accessibilité au niveau de la difficulté pour que tout le monde puisse jouer à tout mais comme s'il y avait plus ce désir aussi de s'investir dans l'oeuvre c'est ça ça me rend un peu mal à l'aise ce truc là je suis entièrement d'accord parce qu'aujourd'hui les jeux il faut que et je l'ai vu par exemple c'est le gros défaut que je mets à Forza Horizon 5 que vient-il faire là dans le débat alors Forza Horizon 5 c'est un cas très intéressant je lui ai fait un short à Forza d'ailleurs je crois que Gags aussi je crois qu'on a un peu la même observation de Forza moi j'ai été un peu plus tendre parce que je lui trouve énormément de qualité et je le prends pour un jeu feel good surtout je l'attendais beaucoup là où il loupe le coche en fait c'est que ce qu'il fait bien comme tous les Forza justement lui ils ont pris le parti par exemple vous prenez Forza et vous prenez Project Gars 1 on avait fait d'ailleurs une vidéo comparative avec Roman entre Forza 5 et Project Gars premier du nom Forza tu as tout un set d'options à activer à désactiver les trajectoires et la fonction rembobiner et ça te permet de rentrer dans le pilotage grâce à Forza moi j'ai pu vraiment m'investir dans la simulation auto grâce à cette option de rembobinage j'ai passé des fois 20 fois le même virage qu'à comprendre pourquoi je me plantais dans Project Gars c'est tout le contraire il y a zéro option d'accessibilité elles sont très bien cachées elles sont assez cryptiques et le jeu est beaucoup plus difficile pour autant avec Roman on a préféré Project Gars à Forza 5 parce que justement ce challenge cette pression de ne pas pouvoir rembobiner nous stimulait, nous poussait à faire mieux en fait Forza 5, qu'est-ce qu'il vient faire là ? c'est-à-dire que Forza 5 te donne tout tout de suite Forza 5 tu commences le jeu tu as plein de bagnoles elles sont déjà toutes cool au final tu n'as même pas envie de progresser tu peux quasiment faire tout le jeu avec la même bagnole l'adversaire va toujours s'adapter à moi évidemment il y a des événements spécifiques mais globalement tu n'as pas du tout ce sentiment de devoir transpirer pour progresser moi ce que j'adorais dans les vieux Gran Turismo ou dans les vieux Forza c'est que tu commençais toujours avec des tcherafs comme on dit chez nous des bagnoles de merde et il y avait une progression qui était constante bien équilibrée pour te permettre de monter en puissance jusqu'à là des bobonnies et en fait aujourd'hui il faut tout tout de suite pourquoi ? parce qu'il ne faut pas frustrer le joueur parce que les joueurs sinon dès qu'ils sont frustrés ils vont mettre un mauvais commentaire sur Metacritic donc il y a tout ce système là il faut tout tout de suite aux joueurs il faut tout qu'ils soient dans des pantoufles qu'ils comprennent bien là où un soul il n'est pas difficile manette en main à partir du moment vraiment où vous comprenez comment le jeu fonctionne et c'est là où il est peut-être un peu plus exigeant c'est que la façon d'appréhender le jeu est très différente que ce soit même au niveau du scénario alors moi sur le scénario j'ai plus de réserve je sais qu'il y a un lore très profond mais la façon dont l'histoire est racontée c'est ultra morcelé, ultra cryptique et au final il y a plus de théories sur le lore de Soult que de théories à l'époque des premières saisons de Lost pour te donner un point de comparaison au-delà de ça là tu t'aventures très cher ami le scénario on va le mettre un peu de côté parce que c'est complètement décorrélé du gameplay tout le reste je pense que si vous je connais personne en tout cas qui s'est vraiment investi dans un Souls et qui m'a dit à la fin que c'était infaisable je pense que les gens qui s'investissent vraiment et c'est pas à s'investir 4-5 heures c'est à s'investir au moins une dizaine d'heures je sais c'est peut-être beaucoup aujourd'hui mais quand tu t'investis dedans tu te rends compte ah en fait ok d'accord d'accord il y a ça 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 marche comme ça 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 marche comme ça ça me fait penser Yannick à Returnal qui est quand même qui a ouvert ce gros débat en France il y a quelques mois exactement une jolie pièce cette année dans une année qui est un peu calme on reviendra pas sur le fait qu'il n'est même pas du tout nominé mais tu vois j'y ai joué je n'ai pas fini parce que j'ai décidé de le faire uniquement en live donc j'ai fait 3 sessions de 3 heures en live et voir où je pourrais aller tu vois sans tricher aller le plus loin possible je trouve foncièrement pas que c'est un jeu difficile et pourtant je suis pas quelqu'un d'extraordinairement skillé dans l'absolu moi mes skills sont plus dans le versus fighting que dans le reste comme toi Yannick tu vois en tout cas c'est un des trucs où on se retrouve moi ça fait des années que j'ai joué à Street moins ces dernières années c'est vrai mais j'ai une facilité au versus fighting cela étant j'ai pas trouvé Returnal difficile je comprends la frustration du recommencement que effectivement dans la vie dans laquelle nous vivons entre le travail nos impératifs familiaux il est difficile d'expérimenter il faut faire le jeu d'après aussi il faut vite faire le jeu d'après et ça je le conçois je le conçois très bien mais de déporter le débat sur le fait que le jeu est difficile je n'ai pas trouvé à un seul moment que le jeu était difficile ça répond au doigt et à l'heure il y a des codes c'est très instinctif il y a des codes il y a un code couleur on appréhende on comprend c'est extraordinairement bien mis en housemark un job remarquable franchement c'est top non et c'est là où je crois qu'on est en fait on est biaisé quelque part dans ce débat alors au début je vous ai dépeint moi ma position comment on appréhende cette question point 1, point 2 au tout départ mais aussi parce que je crois qu'il y a une volonté absolue de jouer à tout comme si on avait le droit à tout il y a une sorte de droit moi je veux y jouer parce que ça me plaît il y a moi je il y a des copains autour de moi qui me disent la même chose qui ne sont pas forcément d'accord avec moi qui disent ouais mais Dark Souls c'est trop dur et tout c'est pas trop dur tu t'investis faut t'investir et si au début moi je vais être honnête Demon's Souls je l'ai fait à 80% avec le guide Deck Serve j'ai toujours été franc et là sur Dark Souls 3 j'ai pris le parti de ne pas suivre le guide Deck Serve et de partir sur une build très différente sachant que sur Demon's Souls j'ai pris une build magicien là j'ai pris une build corps à corps c'est à dire pour le même type de jeu je vais avoir une expérience très différente par contre c'est vrai que je me suis quand même un peu documenté sur est-ce que la classe était viable est-ce que tu vois genre on a quand même la chance de pouvoir se documenter avant au même titre que tu peux lire un test justement pour voir ok est-ce que je fais je fais bien le bon choix ok très bien là où ce que tu dis Nico est important c'est qu'il y a plein de gens qui me disent oui mais j'aimerais profiter de l'histoire j'aimerais profiter du jeu alors déjà ceux qui me disent ça pour un Souls ils vont être un peu déçus parce que pour vraiment profiter de l'histoire il faut même si t'as le mode facile d'enclencher et que les combats sont simples il y a tellement de micro événements de trucs qu'il faut timer etc parce que Miyazaki est un torturé que le scénario il va sacrément te déplaire alors mais faisons comme si le scénario était à la portée de tous dans ces cas là j'oppose deux choses est-ce que si vraiment tu ne veux pas t'investir dans intellectuellement et ton temps justement dans la compréhension de mécaniques qui sont très éloignées des standards du jeu vidéo si tu ne veux pas faire ça pourquoi tu suis pas le jeu sur Youtube moi je connais plein de gens qui font ça sur les consoles qu'ils n'ont pas ils n'ont pas d'Xbox ils avaient suivi Quantum Break sur Youtube bon ok deuxièmement est-ce que vraiment est-ce que vraiment c'est nécessaire pour toi de faire ce jeu qui n'est pas un plus un modèle enfin à mon sens l'histoire elle est moi c'est pas trop mon truc ces histoires là en plus donc est-ce que par exemple tu as fait Dishonored je vais revenir avec ça je vais te saouler les gens avec ça est-ce que tu as fait Pikmin 3 il y a tellement de jeux à chaque fois qu'il y a des gens qui me parlent de ça il y a tellement de jeux je leur dis t'as fait ça non t'as fait ça non t'as fait ça non alors pourquoi tu t'obstines à vouloir faire ce jeu là pourquoi tu veux absolument avoir ce jeu là en mode facile alors que t'as des dizaines de jeux qui sont accessibles à ce que tu attends du jeu vidéo que t'as pas fait et qui sont exceptionnels prenons Detroit je trouve que Detroit Become Human ce qu'il fait il le fait relativement bien et ça même nos mamans qui sont pas joueuses peuvent terminer Detroit parce qu'elle demande aucun skill à part bien connaître le mapping des boutons une fois que tu connais le mapping des boutons je pense qu'on le connait tous et c'est top sa proposition la proposition d'un d'un Deus Ex ou d'un Dishonored elle demande certes un peu d'investissement mais là il y a des modes de difficulté donc vous pouvez y aller et appréhender par vous même et c'est des jeux qui sont exceptionnels Mass Effect la trilogie Mass Effect d'ailleurs des rumeurs comme quoi l'excellence remaster va être sur le Game Pass combien de gens n'ont pas fait ce chef-d'oeuvre qui est Mass Effect 2 là je prends les exemples qui me viennent en tête même Assassin's Creed il y a plein d'Assassin's Creed qui sont encore valables il y a des Metal Gear Solid 5 Mario 3D World Pikmin 3 Astral Chain on peut en sortir des gens Batman Arkham des jeux je suis sûr que si vous regardez votre backlog il y en a des dizaines que vous n'avez pas fait regardez les indés regardez Hades Devs Door Dead Cells Fury on en a des jeux Shovel Knight pour un jeu très sympathique Horrible est-ce que les gens sont obligés vraiment de on dirait que les gens c'est de la boulimie qu'ils veulent tout faire c'est pas grave si tu passes à côté des manettes en bas parce qu'en plus quel intérêt de faire le jeu de la façon au final moi je me mets à la place je me dis si le jeu est vraiment facile c'est à dire qu'il n'y a aucun challenge mais le jeu il a zéro intérêt en fait à part de ouais ouais j'ai débloqué un raccourci mais tu vas tu vas juste apprécier un level design super chiadé mais derrière tu vas perdre toutes les sens donc en fait tu vas avoir un mauvais jeu avec une narration décousue moi je pense que Miyazaki ça va s'il y avait cette option là ça ferait perdre en qualité à son oeuvre en fait ça tu vois c'est comme si de bain Mario Kart était à 10 balles pour prendre un exemple qui t'échappe donc donc voilà je pense t'as bien résumé je crois que t'as bien résumé cette cette boulimie cachée que tout le monde a envie de jouer à tout sans faire de choix il y a un esprit de consommation excessif dans tout ça et on se on ne se satisfait pas de ce que l'on nous propose on souhaiterait que tout soit à notre portée il y a un côté McDo non je vous promets je vais pas vous parler de McDo mais j'ai vu tout à l'heure d'autres commentaires passés avec Fist mais c'est vrai qu'il y a il y a un côté McDo dans tout ça qui moi me moi me plaît pas vraiment en fait gags et dispo ok vas-y continue je vais le ce côté ce côté McDo où au final les gens les joueurs ne veulent plus choisir et se disent tiens ce jeu j'en ai envie juste parce que son esthétique ou son lore ou parce qu'un ami m'en a parlé je veux pouvoir en profiter profiter soit de son histoire soit de son univers ben oui aussi accepter que certains jeux ne sont pas forcément faits pour tout le monde et que en étant justement pas faits pour tout le monde c'est leur singularité qui à mon sens est d'apprécier ce média plus comme une oeuvre que comme un produit culturel voilà ça va être intéressant d'avoir Gags ben Gags est là comment vas-tu Gags ça va attends je change mon fond d'écran parce que c'est un enfer ouais pas de soucis on voit ça j'ai perdu les trucs de base tu vois voilà voilà t'es dans ton loft new yorké il y a tout le monde qui habite là attends attends parce que là je vous ai sur le live ça va pas du tout bon ça va les gars ouais salut toi attends c'est quoi ce fond d'écran je me vois en train de changer faut pas que je regarde le replay enfin faut pas que je regarde le direct sinon ça va pas ça va bon ben merci de m'accueillir dans ce dans ce plaidoyer sur la difficulté quoi ben oui ben oui oui enchanté Gags en tout cas ben salut Nico ça va oui ça va très bien je suis ravi de pouvoir échanger avec toi Yannick moi aussi c'est cool franchement c'est cool ben j'ai expliqué Gags que j'avançais bien dans Dark Souls 3 que je je roulais un peu sur le jeu parce qu'en fait je disais aux gens qu'en fait les Souls sont pas difficiles ils demandent beaucoup d'investissement et quand tu t'investis intellectuellement dans la compréhension des mécaniques du jeu tu as complètement moyen de te faciliter toi même l'expérience tu en fait il y a juste dans le 3 il y a juste le pic de difficulté avec le premier boss j'expliquais en fait je fais un previously on à Gags j'expliquais que j'avais pris la classe assassin au départ que je m'étais fait laminer 10 fois par le boss et que j'ai dit ok c'est pas ma c'est pas ma façon de jouer j'ai pris la classe chevalier avec le bon bouclier je les one shots et du coup après j'ai farmé dans cette zone comme ça j'ai pu avoir plein d'âme monter un petit peu de niveau et en fait c'est vrai qu'à chaque fois que j'arrive dans une zone je me rends compte que je suis bien stuffé j'ai de bonnes armes une arme qui me plaît que j'ai bien infusé en fait c'est à dire que j'ai pris la difficulté elle est plus dans l'investissement qui va être demandé aux joueurs dans la compréhension des mécaniques là où aujourd'hui toutes les oeuvres sont prémâchées pour que les joueurs jouent prennent un plaisir tout de suite immédiat consomment vite et achètent le premier jeu c'est pour ça qu'on faisait la distinction entre oeuvres d'art et produits toi qu'est-ce que t'en penses un petit peu Gags moi je pense que c'est une partie de la réponse après il y a un truc qui est intrinsèque à tout le monde c'est qu'il y a des gens qui ont moins d'extérité que d'autres qui sont moins faits pour tel ou tel jeu par exemple moi je suis un nul au shoot them up j'y arrive pas Ikaruga c'est pas possible voilà Ikaruga je vois des mecs jouer je suis en admiration et c'est un truc voilà j'y arriverai pas j'y arrive pas pourtant j'adore les jeux je me dis j'aimerais bien quand même savoir maîtriser j'y arrive pas bon voilà donc je pense qu'on a tous nos préférences il y en a qui préfèrent l'histoire et tout et ce que tu disais alors je te rejoins et puis il y a un truc que je voudrais quand même contrebalancer un tout petit peu c'est que moi je comprends ce que certains disent mais en fait un mode facile pour moi ne rendrait pas le jeu plus facile puisque comme je suis moins bon en fait le mode facile ça me ramènerait à une difficulté qui est peu ou prou ce que toi tu éprouves dans un mode plus élevé puisque tu as plus d'investissement et au plus de qualité c'est un peu ça l'idée c'est à dire moi aussi je pourrais profiter du jeu avec mon savoir-faire qui est un petit peu moindre dans ce type de jeu là mais simplement on m'a rabaissé un peu les paramètres donc en fait je peux en profiter je vais autant galérer que toi mais à mon niveau alors que là à ton niveau moi je ne sais pas que je galère c'est que je n'y arrive pas du tout c'est une partie c'est une partie de la réponse mais je suis d'accord je te rejoins sur le tout dernier point que tu disais c'est à dire de toute manière les gens s'investissent beaucoup moins aujourd'hui je pense que toi tu es déjà tu fais partie d'un pourcentage de joueurs qui est minoritaire par rapport à une énorme masse de joueurs qui eux et on peut prendre l'exemple on avait très très bien débattu avec Julien Chiez sur cette chaîne à propos de la difficulté je pense que Julien en plus d'être un youtuber de l'actualité qui est obligé de parcourir énormément de jeux tous les jours et qui ne peut donc pas passer trois semaines à se buter sur un jeu c'est évident et en plus de ça il y a quelqu'un qui aime bien les jeux solo narratifs où on avance on ne reste pas bloqué on ne recommence pas 50 fois les trucs parce que finalement ce n'est pas ce qui l'intéresse je peux comprendre il y a beaucoup de joueurs qui sont comme ça et effectivement l'investissement dont tu parles toi s'accompagne souvent de frustrations d'essayer de comprendre etc moi je me souviens quand j'étais tout petit un de mes meilleurs moments de jeux vidéo quand j'étais petit c'était sur Mist à l'époque il n'y avait pas de vidéo YouTube il n'y avait pas de kit de Solus etc il n'y avait pas d'Internet et nous sommes restés avec quoi un jour et demi avec mon beau-père à tenter de résoudre une énigme on n'a pas avancé d'un jeu c'était avec ma mère pareil on avait l'impression d'aller grec dans un train il y a des sons et en fait le son t'indique une direction et on avait galéré et tout et si tu veux le truc c'est que moi ce que je dis souvent aux gens et ce n'est pas une question d'un très litiste c'est que comme tu l'as si bien dit quand tu prends le temps de comprendre les mécaniques du jeu tu ne vas peut-être pas rouler sur le jeu tu ne vas peut-être pas y arriver facilement mais déjà ça va bien t'aider mais je pense qu'aujourd'hui il y a réfléchir pour les gens n'est plus un plaisir c'est à dire que réfléchir pour refaire une situation plusieurs fois pour la démêler et enfin y arriver déjà ça fait chier beaucoup de monde soyons clairs les gens ils n'ont pas envie de recommencer trois fois une situation je vais prendre un exemple quand The Witness de Jonathan Blow est sorti c'est une période où je n'avais vraiment pas beaucoup de temps et du coup le jeu je ne m'attendais pas à ça surtout après Bred et le jeu m'a ennuyé et plusieurs années après quand j'ai eu un peu plus de temps j'ai relancé le jeu et je me suis dit en fait c'est cool et ça m'a stimulé alors il y a des trucs il y a des énigmes que je n'ai pas réussi parce que c'est une logique en plus qui moi ce n'est pas le genre de logique avec laquelle je suis très patient mais je me suis challengé moi-même là où sur mon premier run entre guillemets mais c'est infaisable c'est pour les tordus etc c'est pour les mateux le deuxième run ayant plus de temps pas de pression et je me dis je m'investis là quelques jours dessus je ne suis pas arrivé au bout parce qu'au bout d'un moment je me suis dit que je finissais pas j'ai trouvé un côté un peu redondant mais j'ai pris du plaisir à résoudre des énigmes là où sur mon premier run j'ai trouvé ça frustrant parce que j'avais juste pas le temps de réfléchir en fait j'aimerais vous poser une question les garçons parce que ça me trotte comme ça j'ai essayé en fait suite à la vidéo que vous avez fait il y a quelques mois sur cette difficulté pour être tout à fait honnête je joue aux jeux probablement comme vous depuis tout petit on est globalement tous les trois de la même génération et j'ai passé plus de 10 ans dans des boutiques de jeux je vendais en fait donc du coup j'avais un contact avec beaucoup de clients beaucoup de goût de perception de retour aussi client en fonction de comment ils avaient appréhendé l'oeuvre ou le produit culturel en fonction du profil du client et en fait jamais c'est ce que je me suis posé comme question l'autre jour je me suis dit mais tiens Nico jamais on s'est réellement posé la question de la difficulté dans le jeu vidéo en fait je trouve qu'on en on l'abordait comme on l'a vu peut-être avec le joueur du grenier ou d'autres sur des jeux ultra durs type rendering ranger ouais mais c'était déjà des jeux qui étaient un peu ou mal codés ou qui étaient pensés pour te tenir longtemps en haleine devant ta console exactement c'était souvent dans une voilà dans cet esprit là on critiquait un peu le jeu ou ça nous faisait sourire on se disait est-ce qu'on va arriver jusqu'au bout mais en fait il n'y a jamais eu en tout cas de mémoire en boutique il n'y a jamais eu un désir des clients de demander à ce que les jeux soient plus faciles j'ai l'impression que c'est un certain un mal plutôt moderne plutôt récent j'ai l'impression que c'est arrivé avec Bloodborne moi vraiment que ça s'est médiatisé peut-être tout à fait mais je ne sais pas quand c'est arrivé peut-être que vous pourrez m'éclairer mais j'ai l'impression que c'est une question très récente en fait et est-ce que ça ne rejoint pas à ce qu'on disait juste avant que Gags arrive qu'il y a un effet McDo dans le jeu vidéo c'est-à-dire que tout le monde veut consommer de tout type de jeu et avoir droit de façon équitable à toutes les expériences en claquant des doigts comme disait Gags d'ailleurs les gens ne veulent plus trop s'investir parce que pour des millions de raisons on a de moins en moins de temps on a le boulot on a la famille ou simplement on n'a pas forcément l'envie ou le style donc je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de ça qu'est-ce que vous en pensez Ben Gags vas-y écoute moi je pense que tu pointes un truc que moi je défends enfin un truc que je cite souvent sur la chaîne c'est que nous on a assisté on a assisté au début du jeu vidéo du média jeu vidéo plus ou moins au début moi je n'ai pas eu le droit de jouer chez moi avant la Playstation donc j'ai quand même loupé quelques petites générations sympas et je salivais quand j'allais chez mes potes mais on n'était pas du tout dans un esprit de produit on n'était pas du tout dans un esprit d'entre eux de multinationales ou de gros éditeurs qui font des milliards chaque année on était encore loin de ces considérations-là je pense qu'on était encore dans la virginité d'un média qui remettait des rêves et de la création et que du coup il s'est développé et nous on a profité de cet âge d'or parce que je pense que tous en fait sont des âges d'or ça a été pareil pour la télé les premiers films au cinéma il n'y avait pas du tout de considération de faire des blockbusters à la con avec des mecs qui te font parce que c'est pareil au cinéma si tu veux je ne peux plus regarder de blockbusters américains pour une raison simple c'est qu'en fait et je peux témoigner avec mon beau frère qui est assez calé en scénario ils ont des canevas scénaristiques il faut des retournements de situation à telle durée il faut si il faut ça il faut qu'il y ait un type de personnage calque sur ce modèle voilà donc là c'est devenu ça et évidemment ceux qui étaient là au début ont un peu plus de mal voilà mais bon je pense que ça ne suit que cette trajectoire là et donc du coup c'est devenu un produit de divertissement notre société de consommation est basée sur une consommation perpétuelle il faut qu'on continue à consommer le jeu vidéo ne fait que ça c'est à dire qu'il faut que tu passes un jeu pas trop de temps il faut que tu en consommes un autre il faut que tout le monde puisse vendre des jeux donc voilà et en même temps on essaie de faire rester les gens sur un jeu avec un jeu service donc on est complètement dans un jeu donc du coup c'est la course à la facilité à l'accessibilité l'accessibilité dans la difficulté dans l'appréhension des mécaniques etc c'est à dire qu'un jeu aujourd'hui un peu dur où tu demandes un investissement ne sera pas en haut des charts et qu'est-ce que font les grosses entreprises parce que là on parle de gros jeux il y a plein de jeux indépendants qui restent difficiles ou qui restent avec une seule difficulté ou quand même qu'on en a plusieurs peu importe là on parle des jeux qui touchent à un jeu public l'idée à un moment donné c'est de tendre vers le produit c'est à dire la plus large si possible plus de ventes et voilà donc après moi je n'empêche pas les gens de vouloir ça simplement il ne faut pas empêcher les autres de ne pas vouloir ça ce n'est pas une question d'élite je crois que dans le chat il y en a beaucoup qui disent c'est très élitiste que vous dites etc je ne crois pas je pense que c'est oui il y a des gens qui aiment bien avoir par exemple tu parlais du dépassement de soi il y a des dans le produit dont tu cites Nico enfin en tout cas l'évolution du jeu vidéo aujourd'hui il y a franchement le dépassement de soi ce n'est pas du tout un paramètre dans lequel il y a des charges je crois que c'est dit le dépassement de soi il n'existe pas c'est un truc le mec qui est l'actionnaire il va arriver sur la table il va faire tu te fous de ma gueule et enlève ça tout de suite là connard non mais je veux dire le truc c'est que le dépassement de soi et moi j'aime le dépassement de soi tout le monde ne l'aime pas et je respecte tout le monde simplement le dépassement de soi parfois l'humain est faible c'est mon avis à moi par exemple aucun être ou quasiment aucun être n'arrive à se gérer lui-même il va lui falloir un chef pour lui dicter un cadre c'est pour ça qu'il y a toujours un chef de tribu c'est pour ça qu'on a un président de la république c'est pour ça qu'il y avait des rois avant c'est pour ça que les présidents de la république ont une femme voilà exactement non mais ce que je veux dire c'est que voilà si on est en retard à rendez-vous on va presque tous conduire trop vite par rapport à une limitation de vitesse sur la route tout simplement parce qu'on n'arrive pas à se gérer par contre il y a des règles pour nous gérer bon et bien le dépassement de soi c'est un peu pareil moi je sais que j'adore me dépasser et je sais que je ne me dépasse jamais aussi bien que quand je n'ai pas le choix et je sais pertinemment que d'avoir la possibilité comment là parce que je suis frustré de passer à autre chose c'est un sentiment qui m'est désagréable alors je ne sais pas si les gens appellent ça élitiste mais enfin avec les Souls quand je joue à un Souls ou tout autre jeu qui n'a pas de niveau de difficulté je joue à la vision de l'auteur et le jour où je galère où je suis frustré ben je n'ai pas le choix donc soit j'arrête effectivement je passe à autre chose il y a juste 50 000 jeux à la seconde qui sort soit je me force et c'est vrai que parfois je me suis forcé il y a des moments dans les Souls c'était chiant je veux dire quand j'arrive à un boss que je meurs que j'avais 20 000 âmes sur moi que du coup je reviens et que là un peu trop pressé par le temps parce que oui j'ai famille ceci cela je remeurs face à un mec et je perds mes 20 000 âmes qui étaient là bas etc il y a plein de moments qui m'ont cassé les couilles je veux dire dans ce jeu et c'est le fait à un moment donné de ne pas pouvoir baisser la difficulté qui m'a fait dire allez je laisse passer un ou deux jours puis je me dis allez je me le refais oh putain ouais et là j'y arrive en réfléchissant parce qu'il y en a qui disaient aussi explique moi c'est quoi réfléchir sur Returnal ben si Returnal est un excellent jeu il faut absolument réfléchir à tes runs et tout et moi ce que je disais dans mon test ils ont admirablement emboîté des mécaniques pour que la réflexion intellectuelle soit au coeur de tout à chaque fois que tu as un objet à prendre et une réflexion intellectuelle par rapport à quel est ton personnage ce dont tu as besoin les ennemis que tu connais maintenant dans le bio mais qui correspondent à un certain truc plus puissant que d'autres enfin je veux dire il y a plein de réflexions mais ça demande un investissement et un dépassement de soi moi j'ai cru ça je revendis juste sur ça parce que ça me fait penser à ce que je disais tout à l'heure Yannick moi j'ai pas j'ai pas donné la chance aux Souls pas pour des raisons de difficulté surtout pour des raisons de trop de jeux comme vous l'évoquiez tous les deux il y a tellement de jeux que c'est difficile de faire un choix et donc du coup tu vas comme ça de façon naturelle vers ce qui t'attire le plus cela étant dit Eldar Ring par exemple m'attire énormément c'est curieux je regrette fortement de ne pas avoir fait Demon's Souls et Bloodborne mais je ne serais peut-être en tout cas corriger cela ça me fait penser à Molten Core en étant un ancien joueur de World of Warcraft et Vanilla on allait on faisait ses raids pendant des jours pendant des soirées des semaines et des mois entiers on avait cette cette frustration quand on échouait quand on tombait sur un boss et puis qu'on tombait pas le boss et qu'il fallait recommencer moi je trouve et c'est vrai que les gens ont le droit de penser ce qu'ils souhaitent je n'ai absolument aucun jugement les gens ont cette liberté je pense que c'est important cela étant dit ils doivent aussi accepter qu'on n'est pas obligé de penser comme eux et que nous étant une autre génération une génération peut-être un petit peu plus vieille au regard de ce qu'est le jeu vidéo on apprécie encore le dépassement de soi tu as tout résumé il y a très peu de considération pour le dépassement de soi dans tout type de production il y en a encore dans certains styles il y en a encore bien sûr vous savez les gars sur quoi j'ai plus mon meilleur souvenir de gaming de ces 15 dernières années c'est passer les défis à Street 4 qui étaient très durs pour certains mais c'était là je voulais absolument remplir tous les défis ce qui m'embête c'est que j'ai fait une partie sur PS3 une partie sur PS4 une partie sur 360 mais je sais qu'il y en a que je n'arrive pas à passer il faut penser à la version ultra et sortie ça a presque 10 ans que sur certains défis j'y reviens au moins une fois par mois je me laisse une heure j'y arrive pas ça me saoule mais je me dis la prochaine fois et ça m'arrive il m'en reste peut-être une dizaine une quinzaine que j'arrive vraiment pas à passer il y en a 26 23 par perso il y a 45 personnes vous faites le calcul donc j'ai plutôt un bon ratio mais c'est là et j'y reviens j'ai la chance il est sur PS4 donc sur PS5 j'y reviens et de temps en temps j'arrive en passé j'éprouve une joie et je me dis mais ça m'arrivait attends pour être franc ça m'arrivait cet été d'en passer je me suis levé le canapé il était trempé j'avais transpiré comme un parce que t'as le stick arcade qui est bouillant sur les genoux et tout et je me suis dit et passer ces défis pour moi c'est et certains je m'amuse à les repasser et me dire mais putain comment j'ai des fois je me dis comment j'ai pu galérer pendant des semaines sur un truc aussi con tu vois tu vois ta progression et t'as une énorme fierté alors ça c'est le versus fighting qui veut ça c'est inhérent au genre mais le dépassement de soi je trouve que c'est quelque chose c'est un truc qui est très intéressant Yannick c'est pour ça que je trouve peut-être triste que les gens ne souhaitent pas expérimenter ce dépassement parce que moi ça peut-être rire je ne sais pas mais moi par exemple le dernier jeu sur lequel je me suis vraiment arraché pour faire un 100% c'est Donkey Kong Tropical Freeze qui n'est pas facile en plus comme jeu qui n'est pas facile il y a des séquences de plateforme pour récupérer par exemple les lettres où il n'y a pas du tout de checkpoint dans le niveau et la moindre erreur c'est Rebolote alors c'est pas le jeu le plus dur du monde Mario 3D World c'est comme ça sur Wii U aussi Mario 3D World c'est comme ça sur Wii U c'est vrai et quand tu y arrives il y a quelque chose de fantastique tu ressens une euphorie et je trouve que ça c'est un plaisir que je ne ressens en tout cas pas moi qui adore lire je ne le ressens pas dans la littérature je ne le ressens pas à la télé dans le sport tu le ressens moi dans le tennis oui j'imagine que dans les sports d'équipe peut-être plus après je n'ai pas peu d'expérience là-dedans donc je me garderai de faire quelconque observation mais tu n'as jamais fait de sport de glisse ? génial c'est con non mais non c'était pas c'était pas grivois du tout moi j'ai fait du roller pendant longtemps et des fois tu vois j'ai fait du sport de glisse mais j'allais sur mon skate tu vois tout le monde s'en fout puis bon à l'époque tu vois on était à Genève on buvait à plein palais c'était interdit mec tu vois bon je ne vais pas parler de CBD ou compagnie parce qu'après on va te dire c'est bon c'est dangereux mais bon H9 j'ai fumé de la drogue j'ai fumé de la drogue j'ai arrêté en 2000 oh on a tous eu 14 ans quand même exactement mais en fait il y a aussi la vision d'auteur attends vas-y la vision d'auteur alors attends juste pour terminer sur le dépassement de soi parce que je pense qu'on a un peu tout dit moi je regardais un peu ton chat pendant que vous parlez en vous écoutant parce que j'aime bien regarder ce que les gens disent en fait ce qui est marrant c'est que tout ce qui se dit sur le chat moi je suis d'accord avec les seules choses pour lesquelles je ne suis pas d'accord c'est quand quelqu'un dit ça doit être comme ça en fait le problème c'est là c'est à dire qu'il y en a un qui disait je ne retrouve plus son nom c'est con j'avais gardé la page et puis là je l'ai perdu qui disait voilà ils ne veulent pas souffrir donc c'est Supergorette qui dit ils ne veulent pas souffrir calmer le jeu et apprendre sans souffrir il répond à Supergorette qui parle des enfants parce qu'il est prof et dans son message je l'ai vu il parlait des enfants d'aujourd'hui qui ne veulent plus il a tout à fait raison il faut apprendre sans souffrir il n'y a pas de problème en l'occurrence dans le média jeu vidéo moi en tant que joueur parfois j'aime apprendre en souffrant mais pareil donc qu'est-ce qu'on fait de ça il y en a qui aiment apprendre sans souffrir et il y en a qui aiment apprendre en souffrant les deux ont donc besoin peut-être puisque c'est voilà il y en a ce sera dépassement de soi plus doux etc il y en a ce sera plus à la dure mais du coup avec les frustrations tu auras des émotions un peu des sueurs froides etc donc comment fait-on pour que les deux puissent souffrir puissent trouver leur compte sachant que et ça c'est quand même une donnée qu'il faut que les gens comprennent c'est à dire qu'après s'ils ne sont pas d'accord bon bah je ne peux rien pour eux mais il faut comprendre que si tu as une tentation à côté la souffrance que tu vas t'infliger ah non mais en tout cas l'effort l'effort que tu vas faire parce que tu aimes cet effort là ne sera pas le même si tu as une tentation permanente si je n'avais pas si j'avais eu une solution sur un site internet à côté de mon mist quand j'étais avec mon beau-père il y a 25 ans tu n'aurais pas se souvenir je n'aurais pas passé un jour et demi sur cette énigme et peut-être mon émotion aurait été telle différente c'est pareil pour les souls alors je sais qu'Yannick regardait guide etc moi j'ai toujours abordé les souls sans rien du tout attends juste sur Demon's Souls la Dark Souls 3 je ne regarde pas de guide mais je suis extrêmement prudent dès que j'ai un petit peu d'âme je vais vite farmer pour arriver au cap pour passer au niveau et il y a plein de moyens il y a plein de moyens mais c'était juste ce que je voulais dire c'est qu'il faut que les gens comprennent il faut que les gens qui veulent apprendre ou souhaitent faire apprendre sans souffrir il faut qu'ils comprennent que ceux qui apprennent en souffrant à la dure ou qui aiment s'infliger des choses pour pouvoir se surpasser etc eux s'ils ont une tentation à proximité ça va leur dévaluer cette impression cette émotion là et si moi je joue à souls et je vois des messages par terre qui me disent attention à une embuscade là utilise le feu là utilise la parade mais qu'en fait c'est un mec qui était en mode super facile qui a écrit ça et qui l'a battu d'un coup n'a pas la même valeur évidemment je disais d'ailleurs on échangeait sur twitter je disais quand tu vois un message dans un souls tu sais que c'est un mec qui en a chier comme toi mon pote donc s'il te dit ouh à la fin parce que tu sais dans les zones des boss à chaque fois t'as plein de messages genre j'ai réussi vive le soleil les mecs sont trop contents et tu sais que c'est les mecs qui ont eu ton émotion voilà ça fait partie d'un truc donc je suis d'accord avec ceux qui disent ça je suis d'accord avec ceux qui disent ça par contre là où c'est plus gênant c'est quand on commence à dire d'un côté ou de l'autre je comprends qu'il faut que le développeur décide mais quand même ce serait bien que c'est là où la dérive est là c'est à dire qu'à force de faire des débats des pressions et je sais que Julien on est un peu pour quelque chose je dis notamment parce qu'il a de l'influence en lançant ce truc là maintenant on en parle et il y a une espèce de pression globale de dire putain encore un jeu difficile il va se faire démonter ce qui n'était pas le cas avant donc ça met quand même une pression donc on dit on est tous d'accord mais à force t'appuyer moi il me semble que c'est toi Gags tu m'arrêteras mais je suis quasiment sûr qu'à l'époque où il y a eu tous ces trucs là tu avais fait une vidéo où tu parlais dans l'autre sens et je crois que tu prenais Red Dead Redemption 2 si je ne me trompe pas j'ai bonne mémoire exactement ouais moi Red Dead Redemption 2 m'a gonflé je n'aime pas ce jeu je le dis très clairement parce que je le trouve parfait dans quasiment tous ses aspects sauf sur le gameplay et moi j'accorde une énorme importance au gameplay et je ne me suis jamais autant emmerdé que dans des fights de Red Dead Redemption 2 je trouve que la visée c'est horrible c'est clairement le point faible du jeu ou c'est GTA 3 ça n'a pas bougé j'ai trouvé ça trop facile trop facile et donc du coup moi par exemple ça m'a complètement perdu parce que j'avais envie de me sentir cool et à mon niveau mon niveau de joueur qui est je dirais moyen bon je dirais bon pas très bon ou excellent mais je dirais je suis un bon joueur franchement parce que j'ai l'habitude et là on me faisait croire que j'étais cool en étant un sac à PV en mettant des mecs qui se déplaçaient lentement qui sortaient bien leur tête avec un autologue etc et au bout d'un moment j'ai fait bah en fait moi ça me saoule parce que j'aimerais bien être moins cool en fait j'aimerais bien mettre des têtes comme un cow-boy moi et qu'on me dise pas que ma mécanique va le faire à ma place là je vais reprendre ta conclusion si je me souviens bien c'est que tu dis que les développeurs ont voulu le jeu comme ça c'était ta conclusion les développeurs ont pas fait mettre de niveau de difficulté c'est leur volonté donc malheureusement je ne peux pas profiter de leur jeu comme moi je leur ai souhaité mais je pense que c'est une oeuvre qui est faite avec cette difficulté parce que c'est l'histoire avant tout c'est un espèce de grand film interactif qui te propose quand même beaucoup de liberté mais pas dans le challenge qui a proposé une liberté dans les choix de chasser le plaisir va être ailleurs le plaisir est ailleurs moi je ne l'ai pas trouvé ça ne veut pas dire que d'autres gens ne le trouvent pas et c'est un jeu qui ne m'est pas destiné tout va bien donc on est d'accord que là justement ça valide le fait que moi j'ai une théorie enfin ce n'est pas une théorie c'est un point de vue pardon c'est à dire que pas tous les jeux sont faits pour tout le monde et on vit à une époque où tout le monde veut faire tous les jeux et il y a un gros problème c'est à dire que dans ces cas là est-ce que moi par exemple j'aimerais vraiment faire Persona 5 mais je sais que alors je n'ai pas le temps et à chaque fois que je veux lancer le jeu le jeu me gonfle au bout d'un moment j'aime pas l'ambiance du jeu et tout le monde me dit tu ne sais pas ce que tu loupes tu ne sais pas ce que tu loupes bah bien sûr et donc du coup je l'ai quand même acheté en version royale comme ça je l'ai pour au cas où mais je sais que il y a de grandes chances que je passe Advitam Eternam à côté parce que je n'ai pas le temps pareil pour Dragon Quest 11 j'ai adoré d'ailleurs j'en ai profité si vous voulez acheter Dragon Quest 9 la fiancée l'épisode de DS qui est excellent sur lequel d'ailleurs j'avais beaucoup plus galéré sur certains boss parce que là il faut énormément fermer achetez-le encore tant que les occasions sont raisonnables parce que les prix sont en train de monter de façon fulgurante à l'époque je l'avais craqué sur une R4 appelez la police si vous voulez donc là je me suis dit putain ça je le veux et j'ai réussi à le trouver à 22€ le jeu 3DS qui est mon Dragon Quest préféré le 9 la fiancée céleste c'est ça si je me trompe pas je confonds les noms en tout cas et tout ça pour dire que je ne sais plus ce que je disais mais oui donc pas tous les jeux sont faits pour tout le monde j'aimerais bien faire Dragon Quest 11 pareil je trouve le début chiant je me dis est-ce que j'ai pas envie de mettre 70h là-dedans tant pis je passe à côté et je passe à côté bien sûr et on ne peut pas jouer à tout en fait c'est comme dans c'est pour ça que comme je te disais au tout début Yannick avant que Gags ne rejoigne pour moi il y a vraiment deux perceptions c'est soit on considère que le jeu vidéo est un produit culturel et si on accepte que c'est un produit culturel et bien effectivement il faut que les développeurs ne soient plus créateurs mais soient simplement des programmeurs sans âme pour développer on va dire une sorte d'expérience pour le plus grand nombre avec un maximum d'accessibilité en termes de difficulté des modes ou soit deuxième option on considère que le jeu vidéo est plus une oeuvre culturelle et si c'est le cas on accepte que les créateurs puissent faire le choix qu'ils désirent et que nous en tant que joueurs et bien on accepte ce choix là je peux comprendre la première catégorie et je pense qu'ils sont très nombreux dans la première catégorie moi je me suis toujours plus mis dans la deuxième j'en parlais avec Jean avec Jean Z je crois que si je crois que en tout cas mon coeur il est là dans cette deuxième catégorie parlons justement de la vision des créateurs parce que moi pour préparer cette émission j'ai relu quelques rares interviews qu'a donné monsieur Miyazaki aux médias et qui expliquait bien que lui ce qu'il voulait pour ses jeux et pour je crois que c'est dans le cadre de Dark Souls 3 ou de Sekiro qui disaient ça que tout le monde soit logé à la même enseigne en termes de jeu que tout le monde vive la même expérience de jeu que tout le monde ait ce même sentiment et lui c'était sa vision et qu'il ne voulait pas la changer donc après évidemment qu'il y a des astuces puisqu'on sait qu'il y a certaines classes bien sûr il y a beaucoup de paramètres bien sûr il y a des paramètres de difficulté c'est à toi de les trouver c'est comme tout à l'heure je vous donnais l'exemple de Warcraft tu joues Paladin c'est une classe qui va te permettre de rouler de façon plus solo plus facilement sur tout le jeu et heureusement justement qu'il y ait tout de même ces choix qui créent la subtilité de l'oeuvre moi je trouve que Miyazaki il a raison je crois que il faut que les gens puissent accepter l'oeuvre dans sa globalité et faire le plus égaux possible Miyazaki veut ses jeux comme ça c'est sa vision du coup si on lui impose des modes faciles qui en plus je vais prendre une parenthèse quand j'étais petit le jeu un des jeux qui m'avait fait rêver avant d'acheter la Super Nintendo c'est Super Castlevania 4 j'en ai chié pour le finir je voulais vraiment arriver au bout alors qu'il n'est pas si dur que ça au final écoute à l'époque je l'ai refait il n'y a pas longtemps moi je l'ai refait justement je l'ai adoré quand je l'ai fait je l'ai adoré machin truc j'étais trop content quand je l'ai fini et quand je l'ai fait sur je l'ai refait sur Wii U avec la console virtuelle et je l'ai refait en mode je fais des quicksaves parce que on n'est plus habitué à ce genre de difficulté et en fait le jeu je l'ai trouvé fade je me suis dit merde parce que cette option d'accessibilité que j'ai réutilisé d'ailleurs pour un jeu que je n'avais jamais fini qui était Contra 3 super pro protecteur chez nous donc là j'ai exorcisé un vieux démon c'était plus parce que j'avais besoin d'exorciser un démon qui me hantait depuis mes 10 ans mais au final bon j'ai pas j'ai vu ce que c'était la fin de ce qui était chez moi super pro protecteur j'ai fait ah ok mais j'ai pris aucun plaisir dans ces deux trucs là oui j'ai pris du plaisir juste à retrouver par exemple la musique dans les cavernes ou le boss fight contre Dracula mais t'as plus pris le même mais manette en main j'avais zéro plaisir il y a Vince dans le chat qui te dit la vision de Miyazaki ce que tu dis sauf que beaucoup il dit sauf que beaucoup passent complètement à côté de sa vision j'ai envie de te répondre mais quel est le problème en fait est-ce qu'une vision doit être faite pour tout le monde est-ce qu'en fait ils s'en fout le mec c'est à dire que c'est comme ça l'art est comme ça les oeuvres sont comme ça exactement et moi je suis désolé par exemple je passe complètement à côté de la vision des Marvel tu vois c'est comme ça je passe complètement à côté de cette vision j'en ai rien à faire des Marvel ça me gonfle je vois les blockbusters américains les ficelles scénaristiques à deux balles les dialogues un jour tu tombes dedans et tu finis par j'ai l'impression d'avoir des caractères qui est très lumine je ne pensais pas que je pouvais m'entendre aussi bien avec Gags mais moi je suis un amoureux de Noé par exemple de Gaspard Noé je suis un amoureux de Takeshi Mickey qui sont des réalisateurs que j'aime beaucoup je ne voudrais en aucun cas que Noé ou Mickey ou d'autres bien sûr diluent leur vision créative et surtout pas se rapprochent de Marvel tu vois ce que je veux dire je ne voudrais surtout pas oui juste Vince disait ce qu'il disait il explique là il disait pour moi il n'y a pas de problème c'est ce que je disais donc ok en fait il voulait le dire dans le sens mais je disais aux autres c'est à dire que comme tu dis on accepte c'est juste c'est pas notre truc le problème dans le débat c'est qu'il y a des gens qui disent mais non mais nous on aime ça mais on comprend qu'il en faut pour tout le monde il y en a quand même certains autres de l'autre côté qui disent mais je ne comprends pas pourquoi vous voulez que ce ne soit pas pour tout le monde si vous êtes élitiste non bah attends là tu dérive là tu forces quelque chose et il y en a qui disaient c'est qui finalement qui influence From Software c'est Beastie mais alors la question est qui impose à From Software de revoir leur philosophie l'éditeur le public tout le monde la tendance les chiffres de vente le grand public les attentes la communication et le buzz que tu fais autour du jeu le cahier des charges From Software n'intéressait pas grand monde avant Bloodborne qui est arrivé au début de vie de la Playstation et qui était inexclu et donc du coup From Software il y a beaucoup de gens qui ont découvert From Software avec Bloodborne et du coup derrière il y a eu une espèce d'emballement autour de Bloodborne qui était justifié certainement je ne suis jamais allé au bout donc je ne peux pas mais derrière il y a eu un emballement énorme autour de Dark Souls 3 puis de Sekiro et on voit que quand même je pense que Namco Bandai qui chapote From Software s'est dit ah il y a quand même quelque chose à faire et je ne sais pas s'ils ont commandé à Miyazaki le fait de rendre Elden Ring plus accessible mais pour toi et moi Gags qui ont fait la démo il y a clairement beaucoup ça va être la meilleure porte d'entrée pour les Souls-like Elden Ring clairement mais si tu veux c'est pareil c'est à dire que la pression pour moi l'exemple le plus criant c'est Ubisoft je balance moi je suis comme ça la vision d'un éditeur qui a laissé des créateurs proposer des grandes licences avec leur parti pris et qui progressivement d'année en année s'est adapté à son public s'est adapté à ses tendances à la manière dont on consomme au niveau de concentration qui baisse des gens et dont moi et dont tout le monde ici au dépassement de soi qui baisse et tu as Far Cry 2 au début des Far Cry et tu as Far Cry 6 aujourd'hui c'est la même licence le jeu est pour moi Far Cry 6 absolument horrible en fait c'est même pas que je ne l'ai pas aimé c'est qu'il m'a énervé tellement c'est un pour moi c'est la merde de nullité mais ce que je veux dire c'est que tu pars d'un Far Cry 2 qui tentait tu avais un parti pris etc et tu as dérivé à Far Cry 6 je ne suis pas là pour dire Far Cry 2 c'est mieux que Far Cry 6 etc je suis juste là pour dire qu'ils ont suivi une tendance et que quand tu es From Software et que tu deviens si gros et bien il y a un moment donné il y a des mecs qui mettent du pognon derrière qui disent écoutez c'est sympa vos jeux où personne n'arrive à jouer mais on va peut-être commencer à faire du fric et alors peut-être que ce n'est pas ça mais voilà il faut la pression elle vient de plein de choses mais il y a dans tous les milieux artistiques moi je sais que j'en ai parlé avec Akhenaton qui me disait oui la mode elle est à l'autotune machin truc dans mon courant musical il me dit moi je veux continuer à faire la musique que j'aime c'est une musique qui ne se vend plus aujourd'hui mais qui arrive à quand même à fédérer tout un public d'anciens autour de nous les salles sont toujours combles quand Ayam passe jouer mais Ayam n'a jamais changé sa musique et donc il me dit on est resté il me dit on aurait pu nous ça ne nous plaît pas on n'a pas envie de répondre à la demande du public on a envie de faire la musique qu'on aime et on continue de faire la musique donc moi je prends cet exemple là parce que c'est un exemple que je connais bien avec quelqu'un que je connais bien donc mais globalement ça vaut pour tous les courants artistiques et moi je respecte ça vous imaginez la tristesse si tout le monde se mettait à faire la même chose si tout à l'heure Gags a parlé de quelque chose qui m'a ça m'a remonté à l'esprit quand tu disais tout à l'heure qu'il y a des combats effectivement pour moi personnellement j'ai éprouvé de grandes difficultés professionnelles quand j'étais en production avec Canal et qu'on devait faire des documentaires il y avait effectivement une façon de produire une façon de faire une façon de mettre en antenne en télévision il faut qu'il y ait globalement pas plus de 30 à 40 secondes sans voix il y a vraiment des codes très particuliers et j'avais revécu ça à Los Angeles quand j'ai tenté de faire notre jeu où je m'étais assis avec Chris Guiranda qui était le créatif produceur ancien de Gran Turismo Journey et PlayStation All Star et qui m'expliquait qu'un scénario aux Etats-Unis ça se fait de la sorte il y a la naissance du héros ce héros doit forcément perdre à un moment donné pour recréer il y a vraiment il y a quelque chose de très précis c'est très méticuleux et aujourd'hui c'est vrai que c'est ce qui me fait peur dans ce désir d'une partie des joueurs de vouloir tous ces modes d'accessibilité en termes de difficulté je parle bien d'accessibilité de difficulté dans ces jeux parce qu'en fait on va vers quelque part une certaine forme de standardisation d'un produit culturel qui sera pour tous et c'est vrai que moi je vais vous dire un truc il y a en 2006 2007 vous me reprendrez quand Demon's Souls est sorti sur PlayStation 3 il est sorti chez Playasia au tout début en version non c'est plus vieux que ça Yannick c'est plus vieux que ça c'est un peu plus vieux que ça on vérifiait PlayStation 3 à l'époque c'est un peu plus vieux que ça et je me souviens que ce jeu est sorti de nulle part je me vois encore en train de le vendre on les avait fait venir de Hong Kong pour les vendre et on était encore on était très loin de ce que va devenir même si Dark Souls c'est pas la même chose mais de ce que va devenir cette franchise et moi j'ai un petit peu peur 5 février 2009 5 février 2009 ok à chaque fois j'ai peur que quand on rencontre un succès quand il y a un vrai succès commercial on arrive toujours à la même problématique c'est qu'il faut toujours plaire au plus grand nombre et donc du coup l'oeuvre se perd et devient plus un produit qu'une oeuvre et j'ai un peu peur avec elle ce sont des entreprises ce ne sont pas des artistes il y a des artistes dans une entreprise mais l'entreprise elle n'a qu'un seul objectif c'est pareil la rentabilité ben voilà donc c'est tout après il ne faut pas aller plus loin que ça je crois moi je 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 réfute un genre en ce moment sur ma chaîne et c'est je crois qu'on aborde le bon sujet c'est le jeu service je déteste le jeu service je je conchis le jeu service peu importe s'il y a des formidables artistes qui travaillent sur du jeu service et peu importe si certains me disent mais il y a des excellents jeux free to play service t'inquiète pas il y en a et je lui réponds j'en suis certain mon pote qu'il y a des excellents game design fortnite est un excellent game design j'admire le mec qui a créé fortnite c'est exceptionnel par contre c'est quoi le jeu service c'est une accessibilité au jeu pour tout le monde et pour que un jeu service marche il faut que tu aies de la rétention sur ton jeu il faut que le joueur il reste dans ton jeu il faut qu'ensuite le joueur il paye ou en tout cas qu'il y ait un faible pourcentage de joueurs parce que seulement un faible pourcentage de joueurs achètent des microtransactions qu'ils payent pour tous les autres et donc tu calcules quoi quand tu fais un jeu service tu calcules la courbe de rétention à quel moment ils arrêtent de jouer et tu corriges tu calcules à quel moment ils arrêtent de payer ou à quel moment c'est bon de faire payer ça s'appelle un economic designer et tu corriges et tu ajustes et tu as donc une courbe qui est même s'il y a des jeux différents la même un jeu service il y a aujourd'hui des mathématiciens du jeu service qui savent les courbes de l'addiction qui savent les courbes de la progression à quel moment il ne faut pas mettre de frustration etc etc ça ça veut dire quoi ça veut dire une tendance au lissage même si c'est dans des genres différents donc on aura beau me dire mec teste ce nouveau free to play j'ai envie de te dire va te faire foutre avec ton free to play c'est à dire qu'il a beau être très bien ton jeu je ne cautionne pas moralement et éthiquement ce modèle qui va vers un lissage et des formules mathématiques c'est le cas pour nombre de séries américaines c'est le cas pour des scénarios américains et j'aurais envie de dire à ceux qui sont frustrés de ne pas pouvoir jouer à des jeux qui sont là encouragez plus il y aura de jeux auxquels vous ne pouvez pas jouer plus ça veut dire qu'il y a de la diversité et plus on est sauf donc moi je ne peux pas jouer à plein de shoot them up je ne peux pas jouer aux jeux de combat je n'y arrive pas je suis nul tant mieux donnez-en moi encore plus des jeux auxquels je n'arrive pas à jouer parce que ça veut dire que comme ça il y a des mecs qui peuvent aller jusqu'au bout de leur parti pris qui ne sont pas du tout les miens et tant mieux je me régale je n'ai pas testé parce que je n'ai pas eu le temps mais de ce que je vois de King of Fighters XV je vois des trucs qui ont l'air géniaux en termes de mécanique de jeu et je suis super content que ce genre qui est devenu limite un peu ringard parce qu'il faut le faire dans le spectaculaire ou parce que voilà mais de retrouver un King of Fighters à l'ancienne avec des vrais choix de chara design des vrais choix de parti pris de gameplay etc et je suis très content d'après les informations que j'ai c'est que Street Fighter VI partait vers le tout jeu service et que Capcom s'est dit que ce n'était pas finalement ce que ça faisait ce serait pas mal j'aimerais rebondir sur ce qu'est N'Gags Yannick Yannick je crois que toi tu connais un petit peu ma position d'ailleurs j'ai une vidéo qui arrive sur le sujet parce que je n'entends pas trop ce courant de pensée je suis plutôt contre la proposition Game Pass et quand Gags nous parle du free-to-play le Game Pass n'est pas un free-to-play mais s'en approche dans une certaine mesure en termes de ressenti je crois que lorsqu'on fait un petit peu cet acte de foi ce rapport de confiance entre les créateurs et le jeu et nous il se mélange joueur et client il se mélange quelque chose d'intéressant une prise de risque qui va nous nous forcer en tant que joueur à aller en tout cas d'essayer d'aller le plus loin possible dans notre investissement au regard de l'expérience de jeu ça me rappelle que moi j'ai très peu piraté en tant que joueur mais je me souviens de la Playstation 1 qui a été la première console qui a subi un piratage de masse on avait des galettes de jeu et des dizaines et des dizaines de jeux et en finale tu les essayes deux, trois, quatre minutes tu ne vas jamais jusqu'au bout quand tu ne sais pas quoi moi quand je ne sais pas quoi regarder je vais sur Netflix je vais sur Amazon je vais sur Disney je vais sur Canal au final bon ben je finis toujours par aller sur Arte et je trouve toujours un truc qui m'intéresse mais j'ai aussi ce problème avec le Game Pass alors moi je suis plutôt content qu'il y ait le Game Pass parce que j'essaye d'avoir une vision un peu plus optimiste pour l'instant en me disant les gens vont être curieux et vont jouer à Hades ou à Devs non Devs d'Or il n'y est pas ou à des jeux qui vont leur sortir de leur zone de confort et moi j'ai pu découvrir certains jeux grâce au Game Pass mais c'est vrai que quand on prend l'exemple d'autres formes d'art qui subissent ce pour moi c'est typiquement Netflix est en train de tuer la série télé pour moi je disais ça il y a déjà plusieurs je passais pour un fou je m'as traité de petit clair rien de la pensée quand je disais que Netflix pas Netflix en soi mais la démarche de gratuité d'un catalogue c'est plus l'uniformisation l'uniformisation tu vois j'ai voulu regarder Squid Game alors je suis désolé pour ceux qui aiment mais j'ai trouvé que déjà par rapport à ce que peut proposer le cinéma coréen je suis nul en cinéma mais j'ai des amis qui sont à bloc j'ai trouvé que la réalisation n'avait absolument rien de coréen c'est à dire qu'on ne dit même pas que c'est une série coréenne on dit que c'est une série Netflix pour moi c'est un peu grave dans le truc la façon de filmer l'étalonnage colorimétrique le rythme le nombre d'épisodes tout ça est ultra standardisé j'ai vraiment l'impression qu'Azadé Papel après la Corée du Sud est la petite Amérique de l'Asie la forme du créatif aussi c'est vrai tu as raison c'est vrai que quand tu regardes encore pour moi le network qui fait encore des très bonnes séries c'est HBO parce que je l'ai vu par exemple avec cette série que j'adore et dont j'ai oublié le nom Westworld qui est pour moi excellente en termes d'écriture avec des pour moi je recommande vraiment vraiment ça c'est eux qui ont pondu The Wire c'est eux qui ont pondu les Sopranos tout ça donc c'est encore une machine qui sait faire des trucs hier on s'est régalé avec mes amis on a regardé les deux premiers épisodes de Gomorra c'est italien mais ça ça vire un peu dans l'action mais on voit quand même qu'il y a une qualité d'écriture et une qualité de une volonté de ne pas plaire au public avec des trucs c'est un peu comme Game of Thrones n'importe qui peut mourir dans n'importe quand je me dis heureusement qu'on a ça parce que ça devient très triste cette standardisation des séries là c'est la grande mode des séries un peu grandiloquentes au truc d'Azimov sur Apple TV j'ai trouvé ceci sur le web tais toi je t'ai rien demandé quand je te demande un truc tu ne réponds pas et c'est vrai que la grande peur c'est que à terme on se retrouve avec des catalogues de jeux qui sont ultra formatés qui se ressemblent tous et qui tendent au pire enfin des catalogues de jeux services ça serait le pire ça surtout que surtout que si tu as une concurrence ce qui n'a pas l'air d'être le cas et ce qui peut être sera de moins en moins le cas si tu as une concurrence entre plusieurs offres le PS Now pour moi je l'ai testé récemment qu'est ce qui se passe il y a un moment donné je pense que les gens effectivement il faut bon ça peut être un peu prétentieux de ma part mais en fait c'est juste du bon sens comment fonctionne la société et quels sont les objectifs de ces grandes entreprises qui mettent en place ces services une fois que tu poses ça et que tu tentes de répondre et a priori on aura plus ou moins tous la même réponse si on est de bon sens alors on peut tout à fait déduire les comportements donc Nico tu avais tout à fait raison sur ce Netflix qu'est ce qui va se passer imaginons le Game Pass se développe ça devient la norme pour tout le monde c'est déjà en train de le devenir y compris pour moi donc c'est dire et il me sert beaucoup en tant que youtubeur pour essayer plein de jeux proposer plein d'égos et voilà et j'en suis très content sauf que je fais beaucoup plus de Zap Gaming qu'avant car je suis quelqu'un qui n'arrive pas trop à me raisonner et ça fait très longtemps que je termine plus mes jeux ou la grande majorité alors que parce que j'ai moins de temps à consacrer ce site-là bon bref mais en tout cas t'imagines concurrence de plusieurs entreprises sur une offre d'amendement comment récupérer des clients bon bah il faut qu'ils aient envie de regarder ce qu'il y a sur ta plateforme et surtout il faut qu'ils aient envie d'y rester en fait la vérité donc au bout d'un moment qu'est ce que tu vas faire tu vas dans ta grande majorité de choix tenter de prendre les trucs qui correspondent à la tendance du moment ou au goût des spectateurs ou des joueurs pour tenter de les ramener sur ta plateforme bon alors je veux bien qu'on me dise oui mais il y a plein de jeux indépendants oui non mais l'entreprise son objectif ça va être d'avoir des abonnés au Game Pass pour avoir des abonnés au Game Pass il faut que s'ils veulent on parle pas de niche on parle de dingue aujourd'hui il y a des jeux indépendants parce qu'aujourd'hui nous les core gamers sont le public visé quand demain ça sera le grand public si on prend le truc de Netflix ils ont une armada de producteurs dans tous les pays du monde qui assurent un roulement continu de séries qui se ressemblent tristement toutes alors oui Mehdi disait Mehdi court salut évidemment sur le chat évidemment on a Ozark on a Better Call Saul il y a Arkane qui apparemment est sympa il y a même la série Castlevania ça veut pas dire que tout est acheté mais c'est vrai que moi plus le temps passe plus sur ces catalogues d'offres illimitées je ne trouve pas mon compte c'est si tu veux la conclusion du truc c'est que je ne suis pas nous ne sommes pas en train de dire qu'il n'y a rien d'intéressant tout à fait si tu regardes une vision tout à fait macroéconomique si tu fais une vision tout à fait macroéconomique sur le long terme moyen terme long terme ce genre de pratique amènera des bonnes choses mais elle amènera aussi un lissage et une volonté de certaines entreprises à formater la plupart des choses pour rameuter et faire de la vente et ça c'est pour moi plus négatif que les bonnes choses qui arriveront plus à court terme comme tu dis sur Game Pass il y a plein de jeux indépendants bon mais le jeu je ne pense pas que ça va rester une plateforme simplement de jeux indépendants je pense qu'à la fin le Game Pass peut devenir un espèce de Netflix et Netflix la qualité excusez-moi elle a perdu elle s'est effondrée je veux dire je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas du Game Pass c'est vraiment moi je regarde le profil des gens qui sont dans mon domaine mon entourage attention qui sont à fond sur Netflix c'est des gens qui avant étaient à fond sur la Star Academy tu vois ce que je veux dire on est un petit peu dans ce niveau-là culturel où on fait du faussement subversif des scénarios avec des faux rebondissements c'est vrai quand tu es un peu exigeant en matière de culture tu vas trouver ça très lisse pour revenir moi je te donne un exemple tout le monde effectivement s'est emballé avec cette histoire de Squid Game mais quand tu regardes Kitano avec Battle Royale en 1998-99 c'est carrément un hommage à ça mais un hommage il y a effectivement aujourd'hui tout est régi avec Netflix alors Disney il ne faut pas m'en parler pour moi Disney c'est un cancer intellectuel c'est la première fois que je vais utiliser un mot plutôt dégueulasse ce soir ce sera avec Disney j'ai une réaversion pour Disney franchement c'était pas ce que c'était Disney avant c'était pas ça l'entreprise grossit la trajectoire est la même tu peux comparer tout tout alors je défends je défends une position sur une entreprise en tout cas dans le jeu vidéo différente des autres c'est celle de Nintendo parce que je crois que un pilier important d'une entreprise c'est sa culture c'est sa culture intrinsèque et vu que Nintendo ne rentre pas dans le schéma traditionnel des autres entreprises du jeu vidéo c'est une entreprise qui a un siècle qui a une vraie histoire et dont la culture est prédominante dans sa façon d'être je pense que Nintendo avant de devenir Disney ou même Sony à l'heure actuelle il leur faudra encore 50 ans je pense qu'ils ont 50 ans de tampons avant d'en arriver là je pense qu'effectivement il faut s'américaniser mais sur un temps beaucoup plus long bien évidemment mais en tout cas une chose est sûre c'est que je suis content que Disney je ne sois pas le seul à avoir une certaine forme d'aversion tout ça pour revenir au jeu en fait c'est à dire que la crainte que moi j'ai c'est qu'avec ces levées de boucliers contre certains jeux que ce soit Returnal Kena récemment parce que Kena a des pics de difficulté contre les boss ça c'est important ou voire contre les Souls où à chaque nouveau jeu from software les gens disent oui mais c'est dégueulasse on est exclu machin truc j'ai peur que ce qu'ils font la spécificité de ces jeux ces jeux existent aussi parce qu'ils sont différents on l'a vu il y a combien de shoot them up qui sort aujourd'hui quasiment plus quasiment plus rien quasiment plus rien les jeux de versus fighting traditionnels il y a quasiment plus rien ça c'est vraiment il y en avait déjà pas beaucoup à l'époque mais on avait quand même il y a eu un âge d'or quand même de Capcom qui sortait des Marvel on avait Tobal on a du Tojinden on avait des trucs qui essayaient des trucs là c'est sûr que tu as des franchises heureusement Mortal Kombat se vend très bien Dragon Ball Fighter c'est très bien vendu mais je pense que le taux de rétention des joueurs doit être un des plus faibles de l'histoire parce que la courbe de difficulté était tellement abrupte que tout le monde a laissé tomber tu as Tekken parce que Tekken est une licence mythique Street Fighter ils ont réussi au bout de ils voulaient en vendre 5 millions en un an ils en ont vendu 6 millions en 6 ans après tu as il y a un point qu'on a pas trop abordé c'est vrai c'est vrai qu'on a pas parlé de Nintendo qui fait office d'exception dans tout ça parce que effectivement leurs jeux sont pensés d'une certaine façon tous que ce soit de Smash Bros par exemple à Breath of the Wild ou à Mario Odyssey pour ne prendre que ces trois là sont toujours pensés de la même façon toujours par le prisme d'une accessibilité pour tous mais par le fameux Art to Master le Easy to Easy to Learn Art to Master et voilà Easy to Learn exactement et c'est vrai qu'ils font un petit peu office d'exception et je trouve dommage d'ailleurs dommage on verra bien ce que va nous faire Miyazaki avec Eldering mais je trouve dommage qu'on n'ait quand même pas plus ce genre d'attitude après voilà Nintendo est une exception ça ne sert à rien d'en parler des heures heureusement qu'ils sont là et heureusement qu'il y en a d'autres qui sont différents c'est ce qu'on disait c'est à dire c'est une crainte qu'on a par rapport à toutes ces on a divergé par rapport à la difficulté mais en fait c'est juste pour illustrer que dans les autres médias que ce soit la télé le cinéma etc c'est pareil c'est une crainte de voir ces espèces de grosses offres réunies de voir réunir un maximum de joueurs etc et donc subissant la loi d'un cahier des charges et de tendance ça ne veut pas dire que tu as tout acheté dedans ça veut dire que l'évolution naturelle d'une entreprise c'est de faire ça et donc voilà donc après Elden Ring moi je ne prétends pas être dans le studio je ne sais pas si c'est pour des pressions moi je pense très honnêtement que ce n'est pas forcément pour des pressions je pense que les mecs voulaient faire un open world je pense qu'il y avait une volonté d'adapter cette formule à un open world après est-ce que moi je la détaille très fortement Elden Ring dans ma vidéo sur la bêta très bien sur toutes les mécaniques de gameplay est-ce qu'il y a certaines mécaniques de gameplay qui ont été décidées en fonction de pression de gens qui disent il faudrait quand même que ce soit peut-être le retour au feu de n'importe où attention parce qu'il y a des donjons après c'est ce que je dis c'est-à-dire que là on a une zone ouverte et moi je pense qu'ils ne pouvaient pas faire autrement mais si tu ne peux pas le faire dans un gros donjon qui est le gros château et que là du coup tu ne peux plus revenir en arrière quand tu es dans le donjon alors peut-être qu'il y a un truc qui va se marier bien tu vois ce que je veux dire oui oui c'est la seule attention moi artistiquement je l'ai trouvé top j'ai pris beaucoup de plaisir mais pour un certain type de joueurs comme moi et peut-être comme toi qui le découvre sur Dark Souls 3 tu n'as pas la même sueur ici et tu n'as pas la même pression et les mêmes choix intellectuels à certains moments du jeu que dans un Dark Souls 3 tu vois tu as moins de pression moins de frustration et donc tu prends moins de risques j'ai galéré sur les toits de la cathédrale tu ne sais pas si tu te rappelles dans Dark Souls 3 les toits de la cathédrale où il y a ces arches c'est un enfer et j'ai galéré je suis mort une quinzaine de fois je suis mort une quinzaine de fois et j'ai tenté plein de trucs au final qu'est-ce que j'ai fait j'ai acheté des couteaux de lancé j'ai vraiment attiré un par un les ennemis mais en même temps la satisfaction d'arriver et puis j'avais 8 fioles d'estus donc j'en avais pas mal parce que j'ai vraiment cherché à fond à ce niveau là et j'étais quasiment assez et j'attendais le feu de camp et là je vois un groupe en bas de la cathédrale un groupe assis je dis forcément il y a un piège est-ce qu'il y en a un qui va se transformer comme au début et en fait dans l'angle il y avait un espèce de gros gars heureusement que j'avais en fait les gros ennemis ce qui est bien c'est que les gens me parlent de réflexe mais finalement la plupart des ennemis ont des patterns très lents qui te font très mal ouais bien sûr et du coup c'est très facile enfin très facile une fois que tu comprends le truc c'est encore une fois là où ils sont très très forts les souls c'est sur c'est sur le merde l'agrégation des petites difficultés en fait c'est là où ils sont ils sont forts je te donne un exemple simple en level design qui est pour moi magique c'est tu mets un couloir avec un piège par exemple une dalle tu appuies dessus tu envoies des filles dans Elden Ring il y en a voilà donc tu te fais prendre la première fois puis après la dalle tu la vois bien elle n'est pas trop difficile à voir tu te dis ok c'est bon je connais je suis un ouf c'est bien je passe sur le côté je ne la prends pas je ne la prends pas bon puis tu affrontes un ennemi c'est bon c'est facile je le nique je commence à le connaître puis là les mecs ils t'en foutent deux dans un truc un peu exigu tu n'avais plus beaucoup de vie tu n'avais dépensé tu es dans la merde tu fais putain je recule et tu recules dans le couloir sauf que tu as oublié qu'il y avait le piège par terre tu es en train de te battre avec des mecs et là tu recules et tu meurs tu fais putain et tu ne peux t'en prendre qu'à toi même il fallait garder sa lucidité et se rappeler c'est tous des petits trucs comme ça parce que quand tu observes difficulté par difficulté tu peux éviter beaucoup de choses justement tu vois tu vois Gag il y a un truc que j'ai dans ce run là qui est un run que je fais avec une extrême prudence j'avoue il faut il faut jouer comme ça je suis très loin d'être quelqu'un de très courageux je suis très prudent dès que j'ai un petit peu d'âme je me dis bon allez je retourne au sanctuaire je l'ai installé sur la SSD de la PS5 ça va plus vite combien c'est le prochain cap 19 000 âmes j'en ai 14 000 allez je vais farmer tranquillement dans une zone un peu safe genre les chevaliers de l'autrique tu vois maintenant que je suis bien stuffé ce petit run où il y en a un aux yeux rouges ça me fait 2200 âmes allez je me fais 2-3 runs là comme ça je dépense mes points et si je meurs je perds qu'une centaine 200, 300, même 1000 âmes je peux me permettre de mourir et j'y vais et en fait tout je redécouvre le jeu tu sais pourquoi par l'observation c'est à dire que je passe ah il faut observer et en fait dans les jeux d'aujourd'hui tu vois même un très beau jeu comme un Uncharted t'as rien à observer tu cours tu attraques il n'y a rien à faire dans Uncharted non il n'y a rien à faire comme j'ai dit souvent c'est ce qui était beau dans Zelda Breath of the Wild et ce qui est beau dans un Outward ou même dans le peu qu'on a vu dans Elden Ring aussi Elden Ring aussi bien sûr il y a plein de moments tu vas voir tiens il y a un truc c'est déjà une simulation intellectuelle ah ça j'adore aussi dans sa structure Dark Souls 3 c'est un grand couloir dans sa structure bien sûr c'est un couloir qui est avec des niveaux assez ouverts parfois le village des morts vivants par exemple il est bien grand oui c'est bien ouvert mais c'est une structure de deux chemins et même dans cette structure là je suis toujours en train de regarder il y a des fois où je suis là je me dis bon là je vais tourner la caméra est-ce que je vois pas le bout d'une épée dépasser et en fait l'observation te permet d'apprécier le travail artistique qui est pour moi fabuleux même si c'est pas le style ce truc là gothique un peu c'est pas le truc qui me plaît à la base mais je trouve que les artistes sont un travail et je trouve qu'ils ont un vrai don dans la colorimétrie chez From Software la palette la palette est exceptionnelle exactement mais ça c'est quelque chose que personne ne parle quelque chose me dit qu'ils en regardent sous le pied parce que si tu veux mais ça c'est un autre débat on en fera un autre si tu veux sur les morts ouverts mais les mondes ouverts il y a un vrai problème avec les mondes ouverts quand même au niveau de la tension de la dramaturgie et du rythme c'est que cette liberté exacerbée que tu donnes au joueur en fait tu lui donnes les clés du rythme tu lui donnes le pouvoir d'arrêter le rythme d'un truc de se sortir beaucoup plus facilement d'une situation périlleuse qu'elle soit difficile pour toi ou moins difficile pour d'autres peu importe tu as un pouvoir que tu n'as pas dans d'autres jeux et ce pouvoir là pour certains types de jeux ne peut durer ad vitam aeternam c'est à dire que moi je ne vois pas et je suis sûr qu'ils n'ont pas fait ça je ne vois pas Elden Ring enchaîner bêtement des zones ouvertes sur zones ouvertes sur zones ouvertes avec à chaque fois des cavernes à fouiller dans un donjon un boss qui se balade ici le truc les mini machins et former des armes il n'y a que Breath of the Wild je pense qu'il a réussi d'une main de maître à garder son quelle que soit la façon dont tu joues quel que soit ton cheminement tu gardes un bon rythme je pense c'est un tu gardes en tout cas il a le rythme il a le rythme il a le rythme tranquille Zelda Breath of the Wild quand même globalement il a réussi à insuffler le fait que rien que se balader avec son cheval dans un endroit et tu es dans le truc donc du coup ça passe mais il a un rythme tu peux tomber sur un linel qui va te faire casser la tronche et d'ailleurs c'est un des éléments que j'ai souvent défendu au départ c'est que moi j'ai trouvé intéressant que les armes se cassent dans Breath of the Wild très bon choix c'est un très bon choix mais je suis tellement d'accord je me suis pris de bec avec certaines personnes là dessus je pense que c'est un choix mais tellement judicieux qui te force à expérimenter le jeu dans ce qu'il a de plus profond alors on en conviendra qu'au bout de 40 heures de jeu 50 heures de jeu bon tu gardes les mêmes armes et t'en as fait un stock oui mais tu gardes les armes que t'as envie de garder et tu ne joues pas de la même façon et ça c'est très employé très emprunté au sous d'ailleurs tu testes tu te forces à tester d'autres choses parce que dans combien de jeux en fait on va toujours et je pense que c'est humain choisir la facilité ou la zone de confort le confort et je trouve que c'est intéressant dans ce jeu là alors vous m'avez donné tous les deux envie définitivement de me lancer sur Demon's Souls ça ne sera peut-être pas pour toi et tant mieux ou tant pis pour toi mais en tout cas tant mieux pour le jeu mais tu auras essayé mais tu vois dans Zelda le fait est c'est qu'il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse et là en parlant avec des gens qui connaissent bien Dark Souls 3 il y en a qui ont fait le même choix que moi donc la grande masse de vente le grand marteau que je dois tenir à deux mains parce que je n'ai pas assez de force pour le tenir à une main et il y a plein de gens qui me disent ah non moi je joue avec des trucs des espèces de petites dailles etc il y en a qui me disent ah non moi je joue full bouclier d'autres full magie moi j'ai aucune magie dans le jeu c'est à dire que comme j'ai fait le Demon's Souls ce qui est plus dur foncièrement ce qui est dur quand même de quoi ? t'as pas de magie le début du jeu est plus ardu sans magie oui mais moi en fait comme j'ai fait Demon's Souls en full magie je voulais que mon expérience sur Dark Souls 3 elle soit fondamentalement différente je voulais une build corps à corps je voulais vraiment c'est plus de risque tu prends plus de risque que corps à corps donc c'est un jeu qui est plus difficile mais plus d'adrénaline j'ai plus d'adrénaline c'est sûr et je suis très désarçonné au début par le timing du pari qui est très différent de celui de Demon's Souls celui de Demon's Souls se rapproche très très est très proche de celui de Street Fighter 3 donc c'est vraiment dernier frame c'est bon là Yannick tu as dit la phrase qui me motive encore plus tu me parles de Demon's Souls tu as un pari dans Demon's Souls d'ailleurs Mehdi peut en témoigner quand je connais j'avais jamais touché oui j'avais fait un peu de Bloodborne un peu de Sekiro mais quand j'ai commencé à faire du Demon's Souls j'étais en live et j'avais un taux de réussite au pari qui était d'après les viewers qui était plus élevé parce que tu as l'habitude dans du First Strike où ça se fait à la frame là où dans Dark Souls 3 tu as en fait je ne sais pas il y a le mouvement de bouclier de base sur le chevalier sur combien de frame il est mais tu dois calculer à l'avance que tu ne vas pouvoir que le pari va compter que quand tu es dans les dernières frames donc tu dois faire une espèce d'anticipation très complexe le pari il est très complexe dans Dark Souls 3 là où dans Demon's Souls il est très First Strike c'est First Strike tu le sais c'est 1,60ème de seconde paf tu vois c'est vraiment là où dans Street 5 sur le pari ils ont rajouté je crois que c'est que je n'aime pas trop moi il est beaucoup plus simple par exemple je trouve qu'il est moins naturel en termes de sensation le Evo moment 37 de Daigo j'ai réussi qu'une fois à faire entièrement le pari dans First Strike depuis 1999 une fois la super-art de Chun-Li là où dans Street Fighter 5 qui est la même super-art de Chun-Li paf paf tu le fais les yeux fermés c'est 7 parce qu'il y a un timing beaucoup plus grand dans Demon's Souls tu as un timing qui est proche de suite First Strike donc qui est vachement instinctif là où dans Dark Souls 3 c'est l'enfer parce que ça ne touche que en fait tu as je pense plusieurs frames où tu es vulnérable et moi j'ai trouvé ce parti pris vachement cool parce que du coup ça donne un vrai sens au pari même si maintenant je joue sans bouclier je joue full bourrin ce qui est intéressant dans ce que tu dis c'est que après c'est un autre débat mais en tout cas pour la difficulté ce sont des choix en tant que designer que tu dois faire c'est que le monde ouvert ne t'apporte pas la même zone de jeu et tu donnes des clés aux joueurs de plein de choses et effectivement parfois un monde bien fermé qui a bien été travaillé par des level designers moi c'est ce que je disais dans Elden Ring c'est à dire que Elden Ring affronter trois zombies dans une plaine avec moi et mon cheval qui fait des allers-retours pour les toucher eux ils n'ont pas le temps de me toucher est beaucoup moins intéressant que trois zombies dans un couloir avec deux vieilles lampes torches que je ne vois pas bien dont un mec qui lance des trucs de feu et un piège que je viens d'éviter il y a deux secondes je dois me rappeler qu'il y avait un piège donc où je vais me mettre ça n'a l'intérêt du combat n'a rien à voir il faut que l'open world apporte d'autres choses et tu l'as très bien dit Nico Zelda Breath of the Wild apporte ce que l'open world mérite c'est à dire l'aventure avec un grand A l'exploration la stimulation intellectuelle de voir quelque chose à l'horizon d'y aller le sound design l'ambiance les petites surprises que tu vas croiser voilà c'est ça et Den Ring sur quel pied il va danser c'est difficile à dire et on attend très curieux aussi parce que comment il ne marchera pas bien sûr il ne marchera pas aussi bien qu'avant s'il veut continuer à faire du challenge les combats et les machins dans ces zones ouvertes ça ne marchera pas moi je ne suis pas tant péclaté que ça à buter des zombies dans une zone pleine ça ne m'a pas c'est très pointu ce que tu dis Gags parce que quand vous avez tous les deux lu ce genre de commentaires où il y a des gens qui disent j'adorerais voir un Breath of the Wild avec la technique d'un Red Dead Redemption 2 et en fait c'est juste impossible c'est juste pas possible parce qu'il y a un problème de ressources non au delà de la console au delà de la console c'est un problème c'est un problème de ressources c'est à dire que tu ne peux pas avoir un jeu avec un moteur physique comme Breath of the Wild avec tout ce qu'il génère en termes de de foisonnement de level design d'idées avec un jeu avec un esthétique comme Red Dead ou comme Uncharted on tomberait dans le Bethesda tu veux dire avec des bugs de collision en fait c'est juste qu'on ne peut pas en termes de ressources homme-femme on ne peut pas faire les deux aujourd'hui on ne sait pas faire ça c'est à dire qu'on est obligé de faire un choix c'est soit on choisit un jeu qui va avoir un esthétique plus poussée avec une narration qui va avec soit on décide d'avoir un jeu qui va être beaucoup plus orienté sur ses mécaniques de jeu c'est vraiment un choix de développeur et aujourd'hui il n'existe pas de jeu qui marie les deux mondes ça n'existe pas en tout cas je serais très c'est pour ça que ce que tu disais c'est que Elderings ne peut pas faire les deux et ça ça fait peur effectivement il ne peut pas faire les deux parce que c'est antinomique l'open world est antinomique à ce que représente en fait en tout cas il ne pourra pas le faire il ne pourra pas le faire dans ses zones ouvertes il pourra le faire dans les petits donjons qu'il met dans ses zones ouvertes et encore car ce sont des petits donjons donc pas très longs donc ils ne pourront pas retrouver avec le même level design à chaque fois en plus ils pourront le faire sur les grands donjons comme le château et d'ailleurs dans le trailer on voit plein de salles qui ressemblent follement à des niveaux de Dark Souls donc je pense qu'il y a quand même des grosses périodes dans le jeu où tu auras ces émotions là maintenant elles seront ponctuées par des zones ouvertes quel est le pourcentage de temps que tu passeras dans le monde ouvert versus dans ces gros donjons là quelle sera ta facilité à farmer etc voilà toutes ces questions là elles se posent mais effectivement c'est un grand écart et un monde ouvert n'apporte pas les mêmes sensations dans certaines mécaniques de jeu qu'un jeu fermé on l'a souvent depuis le début de la chaîne on l'a souvent abordé avec Roman c'est à dire que et d'ailleurs je trouve qu'on embrasse sur les deux fesses ouais qu'on embrasse sauf moi parce que je connais moins bien mais je veux dire il est pas timide il est pas très timide ça va non mais il est vraiment c'est c'est le cofondateur donc on peut que lui rendre hommage mais c'est vrai qu'on s'est toujours posé la question de l'open world en fait moi je pense que globalement si j'ai à choisir je préfère un jeu sans monde ouvert parce que le rythme va être imposé par le créateur et je trouve que quand c'est bien fait par exemple je sais que beaucoup de gens sont tombés sur The Order et TIT6 c'est mon petit plaisir coupable de la PS4 mais j'ai trouvé le jeu bien rythmé en termes de scénario en termes de phase de shoot au final bon c'est marrant parce que le débat de l'époque c'était moi je peux même plus en parler je me suis fait mais masse attaquer en disant parce que j'étais copain avec Roux je peux plus en parler je n'irai plus la question non non mais peu importe nous on l'a toujours défendu mais c'était plus parce que globalement le jeu était bien rythmé même s'il durait 5-6 heures c'est 5-6 heures bien rythmé en fait on a tous nos plaisirs coupables oui oui bien sûr on a tous un plaisir d'un petit jeu inavoué on se dit oh mon dieu j'ai passé tellement d'heures là dessus tu vois aujourd'hui je vais me promener je vais me promener ma fille ou mon chien en jouant à Pikmingo alors jeu de free talk de service jeu gratuit alors je dépense rien je fais que marcher mais bon on a tous nos petits plaisirs non mais globalement en termes de rythme c'est pour ça tu vois que moi j'ai trouvé que Mario Odyssey c'est un des pires Mario personnellement et Roman était d'accord avec moi parce que justement en ouvrant trop le jeu on perdait un petit peu ce qui faisait la force des Mario et là où pour moi Mario 3D World c'est le meilleur Mario qui ait jamais été fait je le maintiens pour moi c'est de l'excellence surtout dans sa version Wii U puisque c'est là où c'est le plus dur parce que tes étoiles tu les perds je suis un peu plus mitigé j'ai refait Mario Odyssey une deuxième fois le dernier monde est absolument fantastique quand tu essaies de faire le 100% c'est vrai que le dernier monde alors le 3D World Wii U est génialissime mais l'Odyssey est vraiment incroyable son dernier niveau est vraiment très bien mais je trouve que l'ouverture dilue un petit peu le plaisir de jeu alors je sais pas si ça dilue je crois qu'il y a un côté fourre-tout un peu pénible dans le jeu il y a plein de petites bonnes idées de jeux plein de mécaniques on verra bien comment tout ça va être arrangé dans les mois qui arrivent mais il est pas parfait j'ai pas trouvé le challenge en fait le challenge il est beaucoup trop dans le post-game oui évidemment mais c'est un peu une maladie des Mario quand même de façon géniale c'est une maladie des Mario pas forcément parce que même dans 3D World souviens toi les gens disaient que Mario 3D World durait 5 heures de jeu c'est pas gentil parce que là on avait affaire à des gens qui avaient joué 10 minutes mais dans 3D World même dans des mondes du début des fois avoir du premier coup les 3 étoiles etc c'était pas forcément toujours facile tu vois en fait la méta difficile était et là c'est là tout le génie de Nintendo sur beaucoup de ces jeux et merci à Beastie Boys pour son don quel sont vos plaisirs coupables à vous 3 concernant les jeux vidéo bah j'y réfléchirai t'inquiète pas je sais pas moi plaisir coupable putain vas-y fais nous rêver ça me laisse le temps de chercher il avait nous sortir Far Cry 6 je vais te dire un truc horrible je vais te dire un truc horrible mais non ça ne vaut pas pour Far Cry 6 mais mon plaisir coupable parfois c'est c'est de jouer à des jeux que j'ai taillés tu vois je continue un peu à y jouer attends je vais m'expliquer c'est horrible ce que je dis parce que je vais faire pas de crédibilité mais c'est horrible en fait je t'explique je juge le jeu et je le taille dans son ensemble ça n'empêche pas qu'on aime tous des jeux qui sont mauvais qu'on a tous aimé des jeux qu'on 4 sur 10 5 sur 10 parce qu'il y a 2-3 petits éléments qui t'attirent et moi ça m'est déjà arrivé de dire ce jeu c'est juste pas possible et pourtant après mon test qui est paru je continuais de temps en temps quand même à me faire une petite partie tu vois non pas parce que le jeu était bien mais parce qu'il y a 2-3 trucs qui te plaisent dans le jeu et qui te voilà le mail tu t'es maqué avec le jeu pendant un petit moment parce qu'il y a un truc qui te plaît ça peut être et même un free to play en fait c'est juste on a tous nos plaisirs coupables quand on fait des chaînes d'analyse comme toi cher players comme toi Nico comme moi c'est à un moment donné lever les yeux y compris sur ses plaisirs coupables y compris sur ses propres faiblesses et ses propres forces et d'essayer d'avoir une vision globale moi ça ne m'empêche pas j'ai déjà joué à moult free to play et jeux services et j'ai même parfois kiffé j'ai joué j'ai fait du Warzone j'ai adoré Warzone quand j'y ai joué c'est pas le problème je simplement moi quand je lève les yeux je me dis cette industrie du jeu service elle ne rend pas service aux jeux vidéo dans son ensemble ça n'empêche pas que certains sont bien et que tu peux prendre plaisir sur certains donc moi j'ai des plaisirs coupables je le dis voilà pour Obestif mais ça ne m'empêche pas de lever les yeux et de me dire que c'est des plaisirs coupables parce qu'à un moment donné s'ils n'existaient pas j'aurais d'autres choses aussi à faire qui seraient très bien voilà moi j'en ai un qui est honteux vraiment honteux je me surprends même à vouloir partager ça allez sans nous le voir Jogs Legend non non c'est pire j'ai acheté un jeu à l'époque qui s'appelle Blood Rain juste parce que la nana c'était une vampire et parce qu'elle avait un côté sexy et je me suis dit putain t'as acheté cette saleté le jeu est vraiment pourri en plus et je me suis forcé à finir ce truc tu sais c'était une sorte de punition une certaine forme de sadomasochisme j'ai acheté le jeu juste pour une jaquette et je me suis dit non mais là c'était vraiment terrible c'est terrible c'est mon côté un peu fétiche je me reconnais il partait les cheveux rouges est-ce que je dois dire le nombre de fois où j'ai acheté Street Fighter V est-ce que c'est un plaisir coupable bon on va dire que c'est à part mon plaisir coupable moi c'est de faire des parties de domination dans les call-off du team et quand j'ai 15-20 minutes à perdre ça me défoule je prends énormément de plaisir je me rends compte que je joue beaucoup avec des Laurent du 69 qui vont me dire ensuite d'aller forniquer avec ma mère parce que je les spawn qu'il est mais donc vraiment c'est un plaisir coupable que j'ai je reconnais que c'est toujours pareil et et au fait je tiens à préciser je maintiens le fait que oui j'ai supprimé le test de Call of Duty sur la chaîne justement parce que je voulais trouver un moyen de soutenir les gens qui étaient il y a un qui me dit ça va je confirme l'héroïne est subduisante et l'autre il me dit il y a un remaster du 1 et du 2 de Voodraine non c'est bon les gars je suis passé à la question mais j'aime bien moi j'adore les ridicules plaisir coupable Mafia 3 Alexandra Lederman ça c'est mais c'est que longtemps vous savez que longtemps pour moi qui soit un énorme joueur d'Animal Crossing j'ai considéré que c'était un guilty pleasure mais maintenant que c'est mainstream mais aujourd'hui que c'est mainstream je me dis c'est bon tu peux assumer mon côté un petit peu tranquillou de l'île je fais mes petites plantations mes petits machins mes petites cuisines j'avoue j'avoue que s'il y avait un Nintendogs avec un Bulldog anglais je pense que je passerais ma vie dessus vraiment je pense que je ne jouerais qu'à ça mais voilà donc en tout cas voilà non c'est c'est ce qui est intéressant c'est que dans ce débat pour revenir à ce qu'on disait je trouve que les jeux couloirs sont en général mieux rythmés et là je prends beaucoup de plaisir avec ce Dark Souls 3 parce que c'est vrai que je trouve qu'il a une structure encore Demon's Souls c'était différent parce qu'il y avait alors je vais employer un mot très à la mode des biomes c'est le mot que personne n'a il y avait personne n'employait ce mot avant personne mais genre sur terre tu sais c'est comme l'emploi des prénoms tu regardes Yannick dans les années 80 ça marchait comme ça aujourd'hui il allait y en avoir 10 par an là c'est pareil le mot biome 0 0 0 jusqu'à Returnal et puis depuis Returnal tout le monde te dit ça dans n'importe quel jeu il faut le mettre c'est pour ça que je me refuse à utiliser ce genre de vocabulaire je fais toujours non mais des mondes tout simplement des mondes pourquoi des biomes des mondes comme il y a eu une période anxiogène comme il y a eu une période tu vois méta c'est la méta c'est la méta des trucs bon et voilà après vivons avec notre époque je vais repartir à un truc parce qu'il y en a plein qui disent des trucs intéressants sur le chat notamment sur le fait comment tu crées un game design dans son ensemble etc bon pour ceux qui ne connaissent pas From Software enfin en tout cas les épisodes qui sont sortis après Demon's Souls il y a une composante multijoueur dans les Demon's Souls où tu peux envahir le monde de quelqu'un ou envahir le monde de quelqu'un pour le protéger d'un envahisseur et ils ont implémenté à partir de Dark Souls 1 il me semble si mes souvenirs sont bons mais en tout cas dans Dark Souls 3 ça y est dans Dark Souls 2 si c'était très présent ils ont implémenté des factions que tu peux rejoindre et qui sont en fait où tu as en fait une fonction dans le monde et notamment il y a certains niveaux dans ces Dark Souls qui sont protégés par des joueurs il y a par exemple alors c'est dans lequel le chat sera à me dire il y a un moment donné tu arrives dans un clocher une espèce d'église et tu es obligé de passer par les toits d'un clocher et ce niveau là est exclusivement défendu ou presque par des joueurs qui ont fait serment à la faction qui défend ce truc personne ne doit passer ici donc quand tu arrives dans ce niveau tu as toutes les chances de tomber sur un joueur qui va t'envahir pour protéger son endroit avec tous les builds et toutes les exploitations du jeu que ça concerne c'est à dire que tu te prends de rouille donc c'est dire à quel point le jeu à essayer de créer un monde qui est unique pour tout le monde parce que qu'est-ce qui va se passer là le mec qui joue en facile et qui a pu avancer peut-être plus facilement avant comment on règle la difficulté à ce niveau là alors je peux l'enlever mais c'était un parti pris très fort si on veut commencer à ce que tous les souls soient un peu accessible tout le monde il faut enlever ça aussi du coup parce que ça c'est pas possible tu vas avoir des mecs qui vont te défoncer tu vas devoir aller rechercher tes âmes dans un endroit c'est dans le 2 c'est dans le 2 il y avait le serment des rats moi j'étais sur le serment des rats où tu protégeais des catacombes le serment de la cloche et le serment des rats moi j'ai fait le serment des rats c'est le serment un rat géant comme ça de protéger sa tanière et à chaque fois qu'il y avait des joueurs qui arrivaient dans le niveau du rat et bien toi tu étais invoqué tu portais ton seau et à tout moment tu pouvais te faire invoquer pour aller défendre le truc ça c'est un parti pris qui n'est pas accessible en termes de difficulté donc à un moment donné ça ça disparaît si tu veux donner l'accessibilité en termes de difficulté à tout le monde c'est une phase du jeu qu'il faut que tu enlèves Gags j'ai une question pour toi qui est game designer est-ce que la difficulté est-ce qu'elle est envisagée comme elle est intrinsèquement liée au game design la difficulté d'un jeu on est d'accord ? pas forcément ça dépend ça dépend la place que tu lui accordes par exemple moi je parle de tout ça je suis en train de développer un jeu Weird West qui sort en janvier oui on va bien ouvrir sur le jeu des niveaux de difficulté dans le jeu bien d'accord et je vais même te donner une petite anecdote de développement moi j'ai poussé pour qu'il y ait un mode difficile et à la base il devait avoir le mode normal et le mode difficile et j'ai poussé pour qu'il y ait un mode aventure facile parce que dans Weird West la profondeur et la richesse de l'expérience du joueur ne va pas être de recommencer 50 fois une mission la richesse du joueur ça va être d'expérimenter des choses et de vivre un voyage qui est différent de l'autre puisqu'il n'aura pas eu les mêmes choses au même moment qu'il y a un peu de procédural qui rentre en jeu et que du coup il y aura des choix à faire que tu vas pouvoir expérimenter mais le but n'est pas de te faire recommencer 50 fois une mission pour avoir un dépassement de soi très frustrant et à la fin une émotion d'ailleurs je dis des trucs peut-être je ne devrais pas les dire mais il n'y a pas en soi de boss ou de pic de difficulté énorme c'est plus un monde qui est comme ça c'est toi qui vas choisir ce que tu vas faire tu vas expérimenter il y a beaucoup de systémiques il y a beaucoup d'éléments à utiliser tu vas kiffer t'en sortir en un mais l'idée ce n'est pas de te buter il n'y a pas besoin de cette difficulté restrictive pour un univers précis donc ceux qui veulent avoir moins de difficulté l'auront maintenant le mode aventure il n'est quand même pas si simple que ça mais ce n'était pas là l'idée du jeu tu vois alors que pour d'autres jeux la difficulté est au centre du design le dépassement de soi est au centre dans Returnal et dans les Souls on peut clairement dire que la difficulté en tout cas apparente parce que je maintiens que d'ailleurs c'est très subjectif parce que peut-être qu'un gros joueur de shoot them up va trouver ça très difficile et qu'un gros joueur des Souls va trouver Ikaruga très difficile et inversement mais il est évident Yannick pour Dark Souls le mode difficulté dans l'équipe créative est utilisé au tout début de l'émulsion créative mais je ne pense pas qu'il voit ça comme de la difficulté je pense qu'il voit plus ça comme du challenge en fait et challenger le joueur intellectuellement d'abord parce que c'est vraiment là où tous les autres jeux c'est très simple tu vois et ça répond à un archétype comme on disait de cinéma un héros t'as un pistolet tu vas avoir ça va être facile à comprendre là tout tu ne sais pas où tu es dans quel monde tu es tu ne sais pas qui tu es tu ne sais pas où tu vas tu ne sais pas tu ne connais pas les enjeux c'est pour ça qu'il n'y avait pas ce débat sur la difficulté le mot difficulté tu as raison c'est peut-être pas le bon mais c'est pour ça qu'il n'y avait pas ce débat là sur la difficulté de ces jeux là quand ils sont sortis en 2009 par exemple mon premier parce qu'ils n'intéressaient personne parce qu'ils n'intéressaient alors pas personne ils n'intéressaient qu'une ou qu'une niche nous on le alors c'était une niche mais c'était quand même un gros noyau de gamers moi je ne peux pas te dire les chiffres précis je pense que ce soir j'ai un de mes stagiaires qui passera qui va passer à l'époque ça a fait 10 ans tu vois et sous son contrôle s'il a peut-être plus de mémoire que moi je ne sais pas mais je pense qu'on en vendait on en a vendu au moins 300 350 mais vous étiez une boutique à l'époque ce qui était énorme vous étiez une boutique spécialisée quand même et puis une grosse boutique que j'aimais beaucoup bien sûr mais il y avait dans les retours des joueurs derrière il n'y avait pas le jeu est difficile plus que ça le jeu il n'y avait pas le mot difficile le jeu est exigeant demande qu'on s'intègre du traitement dans l'expérience est-ce qu'aujourd'hui est-ce qu'aujourd'hui les joueurs ont encore à coeur de s'investir tu vois je prends les blockbusters de Playstation qui sont pour ce qu'ils font ils le font tous très bien vraiment oui c'est Marvel c'est Marvel ouais ouais mais tu vois moi je quand même t'exagères ouais enfin il y en a quelques-uns enfin quand vous dites les blockbusters de Playstation c'est lesquels vous parlez de quoi Spider-Man Uncharted Ah oui d'accord God of War Days Gone God of War oui pour moi God of War God of War le dernier renie moi qui suis un amoureux de la saga originale pareil renie profondément ce qui est le jeu alors déjà il y a le fait qu'on joue un dieu et puis la difficulté est très mal gérée je trouve dans ce nouveau God of War alors que dans les anciens on ressent vraiment qu'on est un dieu et le jeu et pourtant pas toujours si évident que ça les modes de difficulté sont très intéressants et on ressent que t'es un dieu là on peut être mis en difficulté très rapidement dans le jeu par des pauvres libellules avec un bouclier en cuivre bon tout ça pour dire que dans ces jeux là tu les prends tous en main c'est à dire que n'importe qui qui a joué un petit peu il les prend tous en main en un clin d'oeil c'est à dire que tu vas monter sur un véhicule ça va être R2 pour accélérer L2 pour freiner c'est toujours les mêmes 3C toujours les mêmes 3C dans ces jeux là il y a une uniformisation mais c'est pas une critique attention c'est un constat et moi je prends autant de plaisir c'est Ubisoft c'est une uniformisation à Ubisoft Nintendo a initié ça avant tout le monde mais ne s'en est pas servi pour de la même façon qu'Ubisoft s'en est servi quelques années après puis toute l'industrie faisant la même chose qu'Ubisoft aujourd'hui comme je te disais le client joueur qui joue à Far Cry Ubisoft souhaiterait qu'il puisse jouer à Splinter Cell à Assassin's Creed à Prince of Persia qui n'y ait pas trop de delta entre toutes leurs franchises pour avoir un pool ce qu'on disait tout à l'heure sur Netflix ouais c'est pareil pour les exx de Sony Sony fait la même chose et je dis ça des mots d'Alan Baker l'ancien vice-président de Japan Studio qui me disait ça en novembre 2019 quand j'étais avec lui à Tokyo qui me disait ça c'est un c'est pas caché c'est un désir d'uniformiser parce qu'on a besoin de retenir et les mécaniques là Gags en parlera sûrement mieux que moi en tant que game designer mais les mécaniques que les joueurs apprennent il y a deux choses il y a celles qui sont dans le jeu on aime bien les règles logiques les règles illogiques c'est à dire cet arbre tu peux monter mais cet arbre t'as pas le droit ça c'est rédhibitoire ça c'est un truc mortel mais maintenant pourtant il y en a beaucoup qui le font bien sûr il y en a beaucoup qui le font c'est clair et ils s'en foutent mais je tiens ça moi de game designer ou alors comme dans Horizon Forbidden West tu mets de la peinture orange là où tu peux monter c'est horrible mais aujourd'hui en fait Sony par exemple pour prendre le cas c'est horrible c'est dégueulasse c'est putain Sony souhaite uniformiser en fait ces jeux de la sorte c'est à dire la façon dont tu joues à Days Gone ressemble à celle un petit peu dont tu joueras à un tel c'est pour c'est pour amortir ça c'est oui mais après tu peux après tu peux te servir de cette de cette conscience commune ou cette connaissance commune pour apporter ce qui m'importe moi c'est que t'apportes autre chose à côté alors je ne serais pas si méchant que ça avec les blockbusters de Sony parce que les blockbusters de Sony je les ai non je sais je sais non mais ils sont tenus ils sont tenus par un cahier des charges dont on a parlé dans cette émission à savoir qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi et je trouve qu'ils s'en sortent quand même plutôt bien bon moi je sais qu'on me réclame sur ma chaîne le test de The Last of Us 2 il faut quand même dire que The Last of Us 2 il est quand même il a pris des beaux risques scénaristiquement en termes de ce qu'il veut dire etc et pour ce genre de jeu je ne serais pas forcément d'accord avec toi je trouve que The Last of Us justement se donne un petit peu une apparence qu'il n'a pas vraiment j'ai entendu c'est un jeu d'auteur dans un corps de triple A moi c'est surtout le level design qui m'a dérangé de ce qu'est le premier The Last of Us qui globalement à l'unanimité a eu quelque chose d'extraordinaire de très grand il y a quelque chose de très fort dans ce jeu le 2 prend un autre pari mais en reniant un petit peu je ne sais pas c'est un long débat moi ça m'a fait chier moi ça m'a fait chier mais il y a des prises de risques dans le jeu qu'on peut aimer ou qu'on ne peut pas aimer qui ne sont pas communs à ce type de jeu dans cette industrie tu n'auras pas parce que tu les aimes ou pas tu n'auras pas un jeu Ubisoft avec un scénario comme ça ça n'est pas possible moi je trouve Ubisoft on n'aura plus rien ils ont même dit qu'ils vont les plus scénarios donc moi comme je l'ai dit souvent on est très loin du temps de Vaillant Hart on est très très loin du temps de Vaillant Hart j'aime pas la trame principale donc la quête de vengeance ça je ne l'apprécie pas par contre je trouve qu'elle est très bien écrite et que toutes les histoires et les personnages sont bien écrits après ça c'est du subjectif c'est moi par contre ce qui m'a plus dérangé je pense qui est plus objectif et plus quantifiable c'est le level design alors qu'au début on a une promesse à Seattle où là justement l'ouverture permet quelque chose d'assez intéressant dans The Last of Us 2 ah ouais tu te revois ouais moi j'ai bien aimé alors qu'ensuite j'ai eu l'impression de faire une succession d'arènes une arène avec des meubles en quinconce ah ben ça va être des humains une arène un peu sombre ça va être désinfecté ah une zone où les gens sourient ça va être une phase de dialogue sympa pour moi c'est un vieux jeu c'est un vieux jeu c'est souvent ces arènes tu regardes elles ont cette forme où tu peux passer à droite à gauche ou au milieu et souvent tu peux même faire le syndrome campagne call of duty essayer de rusher au point de lancement de ciné au script oui oui ça il y a des soucis après bon il y a des tout après les animations il y a des prises de risques dans le jeu en termes de game design il y a des prises de risques dans la connaissance commune qui ne sont pas forcément énormes mais qui sont à noter par exemple l'intelligence artificielle elle est très bien dans The Last of Us alors moi les humains souvent ils avaient en tout cas en mode normal donc le mode standard ils avaient un peu ce syndrome tu vois si t'étais planqué un petit peu soutien qu'il faut jouer plutôt en mode difficile moi j'ai joué en mode le plus dur avant le mode extrême et tout et j'en ai chié et même dans l'infiltration je veux dire c'est un jeu qui propose de te cacher dans des hautes herbes mais attention si les mecs arrivent très proche de toi ils te verront quand même sans deck ça c'est une nouveauté je veux dire tu bouges dans les herbes devant un mec il voit les herbes bouger et il va venir voir sans deck merci tu vois bon mais en tout cas en mode normal il ne peut pas prendre autant de risques qu'un joueur indépendant mais pour un jeu de ce calibre et avec ce budget il a fait des choix qui sont à noter par rapport au nombre de jeux à même budget qui sont beaucoup plus lisses et qui ne prennent aucun risque rien je suis entièrement d'accord et même si globalement le jeu en fait je pense que c'est vraiment très personnel le jeu n'allait pas là où j'avais envie qu'il m'emmène ben bien sûr voilà bien sûr et il y a plein de gens dans ce cas là mais par contre je lui reconnais une qualité de réalisation une qualité d'écriture une qualité des animations même une qualité de ressenti des gunfights où je me suis dit putain c'est super bien fait il y a vraiment au corps à corps je veux dire par exemple au corps à corps la viscéralité il y a deux touches pour le corps à corps moi je crois que je n'ai jamais pris autant de plaisir au corps à corps sur un troisième personne que dans celui-là alors qu'il y a plein d'autres jeux où tu te proposes des attaques lourdes des attaques pas chants des attaques chargées des parades mais franchement mais corps à corps de The Last of Us 2 en extrême c'est un stress permanent moi je ne vous contredire je ne vous contredirai absolument pas sur ces points-là parce que je les partage c'est simplement effectivement c'est l'histoire j'ai trouvé qu'il manquait l'histoire le mec a eu un parti pris c'est ça de crédibilité par rapport à l'univers posé pour moi il y a l'essentialité elle représente une certaine forme d'espoir incroyable pour cette humanité c'est ce que tu découvres dans le 1 c'est toute la quête du 1 c'est-à-dire que c'est une quête noble je trouve dans le 1 et dans le 2 ce truc-là il n'y a pas de continuité après voilà c'est très personnel en fait c'est très personnel moi je trouve que c'est moi j'ai j'ai quand même vachement j'ai quand même beaucoup aimé parce que je trouve que le jeu enfin en tout cas c'est son choix au mec de tenter en fait pour moi c'est le point de vue tu vois en fait il casse ce qu'il avait créé dans le 1 sans rien spoiler parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas joué bien sûr mais en gros ce qu'il te dit c'est que tout ce que tu aimes et tout ce à quoi tu crois ne dépend que du point de vue dans lequel tu l'abordes et que en fait et ça moi j'ai trouvé que au-delà de toutes les maladresses c'est je crois le seul jeu de toute la planète entière à te faire ressentir ça pour peu que tu accroches à ce qu'on te propose si tu n'accroches pas à ce qu'on te propose ça va te faire chier et moi j'ai été pris dedans et je me suis mis à aimer ce que je détestais auparavant je me suis mis à même ne plus aimer ce que j'aimais avant je me suis dit putain c'est quand même balèze et effectivement il a essayé maladroitement certes à des moments avec les deux parties du jeu etc de te dire qu'en fait ton point de vue influence ce que tu aimes est-ce que tu crois être la vérité mais en fait ça se trouve c'est pas vraiment ça pour d'autres et ça je trouvais que c'était un risque c'est un vrai risque après on aime pas ça a cassé ce que j'aimais avant etc j'aimais ce risque là que ces histoires de vendetta personnel pour moi il y avait une espèce de dissonance narrative par rapport au contexte c'est à dire que dans l'urgence dans laquelle tu te trouves je crois que t'as pas de temps à perdre à risquer ta vie en faisant des centaines de kilomètres pour aller te venger non mais je sais pas parce que dans la situation où ils sont c'est à dire une espèce de monde un peu comme ça où tu en plus elle elle a une pression moi j'y ai cru ça m'a un peu gonflé moi j'y ai pas cru mais si tu veux la nana si tu prends le syndrome de la nana qui veut qui se sent responsable de quelque chose parce qu'en fait c'est ça qu'il essaie de décrire en ne s'étant pas sacrifié elle se sent clairement responsable moi je parle plutôt de l'état du monde de l'autre personne de l'autre personne mais ce que je veux dire c'est qu'en tout cas cette quête là m'a gonflée mais en même temps je trouve que c'est assez elle a une volonté pas suicidaire mais il y a un moment donné où elle n'a plus sa raison enfin elle cherche une espèce de quête dans sa vie ça serait intéressant quand même elle oui parce qu'elle a l'immunité donc à la limite tu peux traverser ce monde en t'en foutant un peu plus par contre mais c'est même pas ça c'est que sa vie est ruinée en fait elle je pense qu'elle a développé le syndrome je sais plus comment on appelle ça il y a un syndrome très clair qui est qu'elle aurait dû être sacrifiée pour sauver le monde donc elle a une espèce de culpabilité sur elle qui la pousse à faire des trucs déraisonnables et à s'en foutre etc oui mais ça marche pour un personnage mais pas pour deux je trouve ah bah après effectivement mais ça marche pas pour le deuxième mais en tout cas tu vois il y a ces risques là de scénaristique tu les vois pas tous les jours dans tes fleurs aussi maladroitement soit-il le fait qu'on en débatte prouve qu'il y a quelque chose prouve qu'il y a quelque chose ça c'est bien bien sûr mais moi je me pose toujours cette question en me disant s'il n'y avait pas cette énorme pression de la part de Sony d'être le studio phare le jeu le plus attendu machin truc est-ce que le jeu aurait pu être différent dans ses choix de game design tu vois est-ce que en fait la pression immense qu'avait Last of Us 2 sur les épaules ne lui a pas peut-être par exemple moi je trouve vraiment le level design souvent très convenu comme je l'ai dit c'est pour moi souvent une succession d'arènes c'était pour moi des arènes qu'on traverse parce que le propos Yannick à mon avis le propos c'est de raconter une histoire Sony ne se cache pas d'avoir un désir profond de raconter des histoires de s'approcher du cinéma c'était pas bien mieux dans le 1 c'était pas bien mieux dans le 1 évidemment mais sauf que le 1 c'est un jeu de 2013 et que l'autre est sorti en 2020 et en 7 ans je trouve que d'ailleurs tu regardes Kena il y a 20 ans qui disent moi j'ai découvert Kena là en live alors j'ai fait que les deux premières heures j'ai fait hier soir on a découvert ça en live j'ai très clairement dit à tous mes viewers j'ai dit attendez les mecs je veux bien que vous trouvez ça bien chacun si tu lui enlèves la DA c'est une succession d'arènes pour l'instant c'est rigible si tu enlèves la DA il n'y a pas grand chose mais ce que je veux te dire c'est que ça ne me dérange pas on n'est pas tous obligés de faire un Les Evil Z super ingénieux tant qu'il y a d'autres jeux mais moi j'attendais quand même autre chose c'est un espèce de film d'animation avec des pics un peu challenging comme ça des trucs très mignons un truc ça correspond moi ça ne m'a pas correspondu parce que je trouvais que c'était trop classique dans ce level design c'est ultra classique on dirait un jeu de PS3 vraiment dans le level design mais pourquoi pas ils sont 14 à l'avoir fait je pense qu'ils ont été victimes enfin moi personnellement je les ai contactés et c'est le studio qui m'a répondu en me disant on s'excuse un texte ils m'ont dit on a été dépassé par l'engouement autour du jeu ça nous a mis une énorme pression pour bien finir le jeu et on ne s'est pas trop occupé de ces histoires c'est vraiment pas beaucoup donc moi ils ont été très gentils de me répondre en deux jours etc mais en fait si tu veux d'un jeu comme The Last of Us 2 j'attendais à ce qu'il repousse un peu peut-être les limites de l'industrie et je trouve qu'il a le même syndrome que Red Dead Redemption 2 en fait sauf que lui on peut le faire dans des modes de difficulté plus élevés mais moi c'est pas tant la difficulté qui m'a embêté plus que vraiment l'agencement de ces arènes voilà comme il dit dans le chat qu'on peut traverser limite en sprintant alors sûrement pas dans les modes de difficulté ça c'est un vrai problème effectivement dans les modes de difficulté c'est plus dur mais tu peux quand même si tu n'arrives vraiment pas à trouver un passage pour moi un jeu doit être en mode normal c'est à dire que le jeu doit être en mode normal il ne doit pas avoir ses carences moi j'ai vu même des fois des ennemis qui couraient un peu dans tous les sens d'autres qui arrivaient à la queue le le tu les voyais arriver en fait comme s'ils étaient comme les wagons d'un train tu vois bien sûr et je me suis dit ça il y a plein de trucs comme ça où je me suis dit évidemment que ce jeu là si c'était pas Naughty Dog si c'était pas le jeu phare de la PS4 qui sort en fin de vie qui doit être le climax de la PS4 qui personnellement sur toute la génération m'a régalé avec ses exclus parce qu'il y a eu plein de nouvelles IP plein de trucs certes on voit quand même une standardisation mais moi j'ai globalement j'ai adoré Days Gone j'ai adoré Death Stranding j'ai beaucoup aimé Ghost of Tsushima Death Stranding c'est pas la standardisation oui oui non mais évidemment mais je parle des exclus mais moi j'ai adoré j'ai adoré pour la prise de risque j'ai adoré pour la prise de risque totale du gameplay évidemment j'ai adoré ce que Kojima il est allé au bout de ses idées qu'on aime ou qu'on n'aime pas moi je dis bravo c'est en train de lui coûter cher malheureusement c'est en train de lui coûter cher je sais pas c'est en train de lui coûter cher bien sûr bon mais tu après Ghost of Tsushima et Days Gone sont des jeux très standards mais je les ai effectivement beaucoup appréciés moi j'ai adoré Days Gone c'est mon petit plaisir coupable voilà Days Gone j'ai trouvé beaucoup de coeur à ce jeu qui pourtant n'excelle nulle part mais a un coeur intéressant il y a quelque chose de sympa l'histoire est simple convenue mais elle marche bien tu sais pourquoi tu sais ce qui m'a plu tout simplement dans ce jeu c'est que j'ai eu l'impression d'avoir un héros qui était finalement un peu un monsieur tout le monde même si c'est un biker cool il a une femme là où dans 90% 95% des jeux les gens sont des célibataires asexués qui qui ne alors non non en plus tu sais que moi je connais ce n'est pas asexué mais en partie qui n'ont pas je peux te dire que le mot asexué fait pas trop partie non c'est pas le mot c'est pas le mot qui n'ont aucune velléité de reproduction qui ne pensent qui ne pensent pas à la copulation ce qui est complètement tu vois c'est à dire que il n'y a aucune préoccupation sentimentale d'attachement oui tu vas avoir un mentor qui va mourir ou un truc comme ça mais là j'ai trouvé l'histoire d'amour je l'ai trouvée touchante dans Days Gone vraiment je suis d'accord mais je suis elle est touchante je ne suis pas du tout fleur bleue mais je peux me laisser de temps en temps comme ça l'histoire est belle et j'ai trouvé vraiment que les sentiments humains dans ce jeu là sans prétention étaient bien fait après il y a la mécanique la vraie fin la vraie fin la vraie vraie fin et bien là c'est un twist moi j'ai trouvé cool j'espère qu'un jour on aura une suite parce que la vraie fin attention je parle vraiment la vraie fin il y a la mécanique des hordes qui est vraiment cool et qui n'est pas facile qui met du stress et tout ça marche bien mais mais donc pour revenir donc moi j'avais des attentes peut-être trop hautes pour The Last of Us partout et voilà dans cette standardisation dans cette standardisation je trouve que les jeux qui proposent du challenge intellectuel aux joueurs parce que moi avant qu'on me dise oui mais j'ai pas les skills pour un Souls les skills ils sont d'abord dans la tête vraiment je pense qu'il y a vraiment les skills doivent être c'est de la réflexion tu dois en fait quand tu rentres dans un Souls tu dois complètement changer ta manière d'aborder le jeu vidéo triple A c'est pas un jeu d'action c'est un jeu tu dois être toujours attentif toujours précautionneux toujours observateur et avant de te lancer bien réfléchir le mec qui va par exemple si t'as 10 points de stats qui va le mettre un peu partout il va faire une build peut-être très équilibrée mais qui va aller nulle part tu vas pas avoir assez de vie pas avoir assez de stamina pas assez de magie pas assez de force tu vas être tu vas être un petit peu comme comme c'est comme tous ces jeux vidéo qui sont bons partout mais qui n'excellent nulle part en fait là où justement il faut prendre il faut faire des choix dans les Souls tu dois choisir je mets tout en magie je mets tout en vie je mets tout en stamina évidemment après tu dois équilibrer ça bien sûr moi par exemple dans ma build le statistique de tout ce qui est relatif à la magie j'y ai pas touché tout a été mis sur la force la vigueur enfin le la stamina la vie etc parce que c'est cohérent avec mon build parce que j'ai réfléchi je me suis dit bon ok maintenant je comprends comment ça marche vu ma façon de jouer parce que je me fais quand même pas mal toucher comme dans tous les jeux je suis pas bon dans la défense je me dis il faut que je sois fort que je tape fort et que je puisse encaisser les coups donc j'ai monté ma build comme ça et en parlant avec d'autres joueurs j'ai vu ils ont fait des builds tellement différentes parce que c'est leur type de jeu mais tu dois réfléchir et si tu fais n'importe quoi à la base avec ça donc pour moi le challenge il est intellectuel là où dans la majorité des jeux cette année j'ai quasiment pas réfléchi j'ai beaucoup aimé Guardian de la Galaxie parce que oui moi j'adore Marvel tout ça donc le jeu je trouve qu'il est très bien écrit Far Cry 6 il est nul mais tu ne réfléchis pas c'est à dire que t'as le point B il faut aller là c'est bien mis comme ça alors oui tu vas marcher comme je l'ai dit donc tu vas prendre une voiture et ce qui est vraiment dégueulasse pour les handicapés pour le coup puisque le chien qui est valide lui va pouvoir monter dans la voiture le chien à roulettes lui non tu peux pas le faire monter dedans genre les roulettes sont sales tu vas pas me salir mon siège donc c'est n'importe quoi mais tu vas aller au point B où tu vas finalement tirer avec aucun feeling sur des ennemis qui vont être nuls pour au final avoir une cinématique qui ne veut rien dire et qui va des fois avoir des propos outranciers genre ah je me sens comme Saddam dans la guerre contre parce qu'on a c'est l'horreur cette ligne là c'est un enfer cette ligne là c'est dans quel jeu ça ? dans Far Crysis au bout d'un alors déjà il y a vraiment c'est d'un mauvais goût mais il y a un mauvais goût déjà il y a un mauvais goût déjà tu fais la révolution donc il y a des pays qui sont vraiment en train de lutter pour pour reverser des tyrans c'est vraiment dur quoi je trouve ça vraiment c'est un sujet qui est dur et il le prenne à la légère et donc tu as ton mentor ça c'est la rhétorique de Ubisoft bah Nico tu sais ce qu'il te dit ton mentor il te demande pourquoi tu fais ça et toi tu réponds parce que c'est fun tu vois et moi là déjà de faire la guerre ouais de faire la révolution et de tuer des gens ça c'est gênant et le deuxième truc c'est dur attends je finis juste ça c'est dur parce que vas-y vas-y le deuxième truc c'est là où j'ai arrêté le jeu c'est au bout d'un moment tu trouves un espèce de truc avec du gaz je sais pas quoi et le mec il va te dire ah je me sens comme Saddam Hussein dans la guerre contre l'Iran et là j'ai dit ah non mais là c'est trop c'est pas possible c'est pas le méchant qui dit ça c'est le gentil surtout que tu as des cinématiques qui sont hyper sérieuses dans le jeu c'est à dire que et moi j'ai eu la confirmation auprès de certaines personnes qu'il y avait vraiment un manque de communication entre plusieurs équipes donc il y en a qui ont fait des cinématiques super sérieuses notamment avec l'acteur principal tu as vraiment des trucs un peu trash genre les mecs ils sont le mec il quand même il bloque dans la cale d'un bateau il bloque tous les prisonniers et il tire il fait couler le bateau tu vois les mecs sont prisonniers dans la cale enfermés en fait ils meurent noyés tu vois ou des mecs qui tirent des gars dans la tête dans la rue tu vois vraiment le gars il se fait fusiller contre un mur c'est à dire c'est une scène extrêmement sérieuse et là d'un coup tu arrives dans ton jeu et ton mec il fait moi je viens là que pour le fun d'ailleurs je vais mettre mon masque fortnite et le mec il fait t'inquiète pas avec mes nouvelles armes trop cool et puis là tu as de nouveau une cinématique où le gars il est en train de torturer un gars dans une cellule tu fais mais attendez je joue à quel jeu c'est ça c'est un fourre-tout en fait et puis la cinématique d'après tu vois tu as un mec qui sifle et tu as un crocodile domestique qui t'obéit ça me fait écho à la vidéo que j'ai faite et là tu as un crocodile qui bouffe un mec et qui bouffe un mec dans la cinématique et qui fait t'as vu comment il est bon l'autre est en train de se faire bouffer vivant tu vois tu vois à un moment donné c'est horrible je pense que c'est juste plus d'intelligence moi les gars je vais devoir y aller dans pas longtemps parce que je vais m'y remettre le pire c'est la moyenne d'âge qui joue à ce genre de jeu ça c'est et là il y a à mon avis il y a une responsabilité manquée dans tous les cas c'est affichant ça triste un peu mais bon tu parlais de réflexion intellectuelle Yannick je vous guiterai là dessus mais on parle souvent de difficulté dans les combats mais la difficulté peut aussi être la difficulté de s'orienter ça peut être aussi devoir réfléchir à une énigme ça peut être tout ça tout ça ça a drastiquement baissé quand même ces dernières années on va pas se mentir dans un jeu comme Call of the Sea qui est un jeu qui était sur le Game Pass et tout il y a une énigme j'étais obligé de regarder la soluce ça m'a fait chier après j'ai pas eu de regret parce que je me suis dit j'aurais pu passer trois vies j'aurais pas eu la logique de le trouver mais tu te dis bon ben là il y avait une difficulté apparemment cette énigme il y a beaucoup de gens qui butaient dessus parce qu'elle était un peu tirée par les cheveux c'est un peu comme les point and click LucasArts c'est des années 80-90 il y a des trucs dans Days of the Tuntackle ça c'est pas très bon dans le sens où il faut que ce soit juste enfin il faut c'est un délire aller tirer par les cheveux là ça devient pénible c'est à dire on se souvient tous de la chèvre de Charles Cécile dans les Baphomet 2 ah j'ai pas fait ça tu as pas fait le Baphomet ? non non mon dieu il y a certaines énigmes qui étaient vraiment tirées par les cheveux mais Gax t'as raison il y a un nivellement vers le bas de façon générale notre concentration notre intellect notre concentration enfin je pense que le QI mondial baisse doucement il y a quelques statistiques qui le démontrent c'est tout qu'en Occident il y a effectivement un abaissement du QI c'est vrai la faculté de déduction de concentration baisse énormément chez les jeunes avec les écrans et tout on le sait donc le jeu vidéo se réunit vers ça aussi mais c'est vrai que ces jeux là contribuent aussi à faire retrouver à certains ces plaisirs là et si tu rends d'office tout accessible moi je t'ai envie de conclure là dessus si tout est accessible en termes de difficulté de réflexion intellectuelle de simulation intellectuelle à tout le monde alors tu auras une frange de gens qui ne feront jamais l'effort supplémentaire pour rejoindre un palier où là où finalement ils pouvaient être ils resteront dans un espèce de confort oui ça permet un confort il y a certains qui ne cherchent que le confort dans le jeu vidéo ou de ne pas trop se prendre la tête mais il y en a qui cherchent à se prendre la tête et en rendant tout accessible au niveau de difficulté tu ne leur permettras pas de se prendre la tête comme ils auraient pu se prendre la tête et donc obtenir d'autres émotions surtout que l'offre est tellement variée et l'offre est tellement variée donc il en faut pour tout le monde et aujourd'hui moi je ne rêve que d'une chose c'est qu'on retrouve des open world sans icône parce que c'est tout à fait possible il faut juste se dire le joueur va devoir juste apprendre à regarder à se servir d'une carte voire éventuellement d'une boussole c'est un truc qu'on ne sait plus faire mais quand je citais que Medi Outworld je ne sais pas s'il a commencé d'ailleurs Outworld me dit mais voilà Outworld tu as une carte une grande carte de la zone avec des repères visuels et puis quand tu ouvres ta type tu sais où est le soleil il est là tu vois que la grande montagne elle est là donc ça veut dire que ton objectif il doit être là-bas vers l'ouest tu ne prends pas la tête tu y vas et ça c'est une sensation que bien des jeux ont enlevée et si quelqu'un me dit si tu me dis allez je vais te mettre une option d'accessibilité de ta difficulté dans les options tu peux mettre les icônes d'objectif et les mecs vont te dire mais attends tu peux aussi les désactiver qu'est-ce que tu m'emmerdes si moi je peux les mettre qu'est-ce que ça va te faire que toi tu puisses les désactiver parce que ça va me faire c'est que moi je vais être dans mon jeu puis je vais passer une demi-heure à chercher mon chemin et au premier moment où je vais être perdu je vais chercher 5 minutes puis je vais aller dans l'option je vais mettre l'icône ça va me gonfler alors que si je n'ai pas le choix je vais passer un quart d'heure mais par contre je vais à me repérer c'est ce que j'aurais jamais vécu Dev Stranding on le faisait un petit peu et au moment de Dev Stranding je me rappelle je m'étais amusé j'étais allé avec des amis en forêt on s'était baladé sans téléphone juste le plaisir de marcher en forêt et de retrouver notre chemin après donc c'était un plaisir primaire un plaisir primaire on avait profité de l'occasion pour cuire des champignons c'est aussi un vrai plaisir primaire c'est Yannick qui sait ça mais c'était un des trucs que nous on a bataillé pendant des mois c'est ce qu'on voulait faire dans le jeu qu'on a essayé de faire c'était d'avoir quelque chose d'extrêmement organique et de forcer le joueur à cartographier en fait la map sans repère sans rien et en observant effectivement qu'il disait le lever où se lève le soleil où se couche le soleil le déplacement aussi des oiseaux migratoires on avait fait pas mal de recherches et Rouchan il me dit oui mais ça c'est toi qui craques Gags et j'ai envie de te répondre bah oui et donc du coup ça veut dire j'ai pas le droit d'avoir une oeuvre qui ne me fait pas craquer du coup je suis obligé de subir le fait de craquer parce qu'imagine je suis faible par exemple donc je suis une personne qui aime certaines oeuvres d'art mais j'ai une faiblesse c'est ça du coup il faut que tous les jeux de la planète me fassent craquer je peux pas en avoir quelques-uns qui me diront non mec tu peux pas craquer il va falloir que tu te forces un peu yes pourquoi vous m'en laissez pas 1 ou 2% sur la planète jeu vidéo comme ça c'est là où le débat il est tronqué c'est que moi j'oblige personne à avoir des jeux accessibles au niveau de la difficulté à avoir des jeux lisses à avoir des jeux basés sur la narration je ne refuse pas mais pourquoi ceux qui ont déjà ça à 90% du marché voudraient que les deux autres pourcents soient pour toi parce que moi tu vas me priver d'un certain nombre de titres donc j'ai envie de te dire laisse moi mes 2% de jeux vidéo ou je n'ai pas le choix laisse moi ne pas craquer ça me fait tellement plaisir il nous reste une bonne chose quand même j'avoue ma faiblesse je suis quelqu'un aujourd'hui avec des enfants avec des machins des trucs qui peut facilement craquer je n'ai plus le temps d'avant ni la concentration d'avant alors quand on me laisse pas le choix je suis obligé de la prendre et je kiffe ma mère donc laisse moi laisse moi ça laisse moi les 2-3 jeux qu'il y a sur la place du marché des gros titres parce qu'il y en a plein des indés comme ça laisse les moi il y a d'autres qui vont te dire Céleste a choisi les options de difficulté oui mais l'auteur a bien voulu les mettre c'est très bien pour lui mais je veux dire moi dans Céleste je te jure que je vais faire un niveau je ne vais pas y arriver je vais aller ralentir le temps au bout d'un moment parce que je n'ai plus le temps moi ce que je cherche c'est que je ne reste pas le choix j'ai réussi à le finir sans ça par contre Super Meat Boy Super Meat Boy j'accepte le fait que ce n'est pas pour moi et que je me dis si je veux faire des platformers il y en a d'autres un platformer difficile il y a Céleste il y a Donkey Kong Koutry Return Tropical Freeze etc donc voilà Gax tu dois y aller j'y vais on mettra il y a déjà le lien de ta chaîne dans la description de la vidéo comme le lien de la chaîne de Nico on te retrouve sur ta chaîne et puis bon courage pour le jeu de toute façon on aura l'occasion d'en parler ça sera bien on en parlera tu es toujours le bienvenu Gax déjà il faut qu'on le sorte en tout cas on vous envoie toutes nos bonnes ondes à toutes les gars à la bise ciao 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 les gars ciao et nous revoilà tous les deux avec Nico donc on c'est très intéressant moi je suis là où Gax a raison c'est vrai que les gens qui réclament absolument un mode facile sur les jeux mais 90% c'est vrai 90% du marché c'est des jeux ultra accessibles faciles où tu ne dois pas réfléchir pas te prendre la tête où tu peux même payer pour réussir dans les Assassin's Creed notamment tu peux payer pour aller plus vite encore mais Gax a mis heureusement qu'il reste le doigt mis en doigt sur le pont bref quelle masterclass très juste sur le fait que déjà la très grande majorité des jeux sont uniformisés sont relativement lisses donc pourquoi aujourd'hui on devrait continuer à uniformiser les quelques pourcentages restants bien évidemment dans les triple A parce que comme il le dit c'est vrai il va se faire rinder il y a un choix pléthore donc pourquoi donc mais ça je crois que c'est une certaine forme de dictature de la pensée quand il y a une majorité et on le voit donc moi je continuerai à militer en tout cas pour que le jeu vidéo reste le plus longtemps possible une forme d'art une forme d'art je ne le définis pas comme un art c'est beaucoup plus complexe et il faudrait deux heures de plus pour essayer de définir ça mais comme une forme d'art et qu'il faut impérativement foutre la paix aux développeurs en tout cas le chat est super réactif vous êtes 665 c'est super c'est incroyable c'est génial je ne l'ai pas vu je viens juste de m'icc je suis vraiment content si vous aimez si vous aimez si vous aimez la vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne n'hésitez pas à vous abonner en tout cas merci à tous d'être là quel est ton pseudo sur Street 5 je suis un padawan envoie moi un mail ou un DM sur Twitter parce que je ne mets pas mon pseudo j'ai passé plus de deux heures à supprimer tout le monde à garder que mes vrais enfin les amis sur des consoles de jeux parce que c'était assez embêtant après donc voilà oui mais c'est vrai on a finalement là si je te demande de me citer hors From Software 5 jeux vraiment difficiles sortis récemment tu vois c'est difficile même difficile d'en trouver en fait ouais comme tu dis c'est difficile d'en trouver on va me sortir les lios alors aussi je vais te sortir et là il y a le tout récent que je viens d'attaquer parce que j'avais vraiment envie d'essayer de briser ma zone de confort tu sais c'est un des sujets que j'essaye désespérément la zone de confort exactement c'est Chimmy Tensei 5 SMT5 quoi et écoute pour l'instant je suis surpris le jeu est pas facile t'as pas l'air enthousiaste ah si si ah d'accord en fait je suis plutôt surpris de l'élégance du jeu de sa classe après c'est une série qui est pas très connue non j'ai dit série pas série calme toi c'est une série qui est pas très connue en France je parle évidemment oui il y en a plein sur le chat qui vont me dire oui mais non évidemment mais la série des Chimmy Megami Tensei s'est fait profite actuellement plus de la popularité de ses spin-off Persona que de sa propre série elle même en fait c'est vrai je connais très peu moi je connais très peu je me suis dit tiens c'est une porte d'entrée la version Switch parce que tout le monde est unanimement d'accord que le jeu est très joli la DA est vraiment très belle beaucoup plus joli que d'ailleurs ce que tu regardes quand tu vois les screens ou les trailers tu te dis ça a l'air un peu fade et tout mais en fait non c'est très joli c'est très très propre alors c'est une technique à la Switch mais c'est très très propre c'est bien fini le scénario est très intéressant le système de jeu est très très bon aussi et c'est pas facile et pourtant c'est apparemment c'est plus facile je sais que moi j'avais une amie qui jouait qui avait fait le 4 je crois et qui avait dit c'était trop dur mais on me sort Cuphead Yakuza Yakuza c'est pas très difficile je sais pas personnellement j'ai jamais eu de problème avec Yakuza non non plus j'ai fait les 5 premiers mais c'est sûr que c'est difficile de trouver des jeux vraiment durs après il y a des jeux au delà des difficultés je pense que plus que la difficulté c'est pas l'accessibilité mais la façon dont tu vois des jeux qui brisent un peu les codes et qui les rendent peut-être un peu difficile d'accès pour les gens qui sont un peu fainéants et tu sais dans ce panier là je vais mettre un jeu qu'on adore tous les deux c'est Pikmin 3 en fait c'est un jeu qui est très difficile à pitcher qui est très difficile à même quand on regarde des vidéos à comprendre pourtant quand tu passes je sais pas les 3 premières heures c'est pas grand chose 3 heures après c'est un calvaire de poser la manette c'est ultra addictif c'est extrêmement addictif très très addictif je l'avais poncé sur Wii U et là quand il y a quelque chose c'est pas évident au début comme tu dis de rentrer dans le jeu parce que c'est limite un jeu de stratégie tu vois c'est un peu je mets les pieds et tout moi j'avais pas trouvé fantastique le premier moi j'ai fait que le 3 donc je suis honnête ok il était c'était pas très bien équilibré le deuxième était très très bon il manque quelque chose dans le troisième car le deuxième c'est effectivement un peu plus de durée de vie sur des objets à découvrir dans la map le 2 en regorge et en plus des jeux de Nintendo il y a Love Tester des Game Watch il y a des trucs très intéressants c'est un petit défaut du troisième mais tu as raison ça fait bien évidemment mais c'est un jeu moi voilà vous savez pas quoi là vous êtes sur le chat vous savez pas quoi quel jeu faire pour Noël vous avez peut-être pas forcément envie de faire tel jeu ou tel jeu parce que vous vous rendez compte que c'est le même jeu que vous avez déjà fait 10 fois dans l'année bah faites Pikmin 3 pour une fois je vais pas vous dire de faire Dishonored je vais vous dire de faire Pikmin 3 mais c'est un jeu voilà j'ai pris cet exemple là j'aurais pu reprendre encore une fois Deus Ex et Dishonored qui pareil et encore peut-être un peu plus que les autres mais moins que beaucoup de AAA te prennent pas non plus tout le temps par la main parce que te laissent une certaine liberté donc cette liberté si on te prend pas la main tu ne l'as pas en fait c'est à dire que il faut bien un jour aller tout seul à l'école et s'il y a un moment qui te tient la main bah tu finis par jamais y aller donc forcément c'est important mais voilà il y a plein de jeux comme ça et vraiment pour ceux qui sont curieux des propos que j'ai tenu ce soir sur les Souls comme je vous l'ai dit moi j'avais Bloodborne j'avais pas aimé parce que je n'aime pas l'ambiance de Bloodborne mais peut-être que maintenant ayant passé par les Souls c'est un peu différent je prie pour qu'il y ait un jour un patch 80 FPS je m'étais fait laminer à Sekiro pour moi ok FromSofter c'était pas pour moi et puis Roman m'a vraiment il m'a poussé viens aller on fait Demon's Souls et tout viens on se met ce challenge et tout j'ai fait bon allez ok Roman est passé devant il m'a dit tu sais finalement regarde j'ai suivi un peu le guide machin truc et pareil donc j'ai dit bon mais pour mon premier FromSoftware je vais mettre un petit peu c'est pas les roulettes au tricycle mais de jouer avec le guide d'Exer m'a permis de comprendre plein de choses qui sont malheureusement pas très bien expliquées surtout dans Demon's Souls donc si vous avez une PS5 faites comme moi le cheminement Demon's Souls avec le guide d'Exer et après une fois que vous aurez fait ça vous comprendrez parce que c'est vraiment le même système dans tous les jeux c'est quasiment la même interface comment ça fonctionne et vous pouvez vous lancer dans Dark Souls 3 par exemple ou sachant que le plus dur c'est Sekiro qui est vraiment extrêmement punitif extrêmement dur parce qu'il est très différent des autres en attendant Elden Ring et je pense qu'une fois que vous aurez fait ça ce qu'il donne ouais moi en tout cas je pense que je testerai Demon's Souls et Elden Ring dans tous les cas c'est mon saga que je connais tout peu moi je pense que ça va te plaire je ne vais pas pouvoir faire non plus de très très long non 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 on va se dire au revoir demain 5h du matin ça va demain 5h du matin je t'envoie une photo de moi ouais bah non mais ça va être une des émissions 2h30 les plus courtes mais quand même plus longue que la majorité des trucs en tout cas je pense que étant donné que tu vois toi qui aimes ce côté très japonais dans les jeux tu reconnais ce savoir-faire dans les Souls très japonais très nippon cet art du bienfait cet art du jusqu'au boutisme des idées etc on va juste prendre 2-3 questions Nico si t'as 2 minutes évidemment sur le chat est-ce que vous avez quelques questions vous qui êtes encore 600 et quelques là si vous avez des questions hein quelle folie le monde le monde bah ouais on coûte ça marche alors on me dit que Sekiro n'est pas plus difficile dans la communauté ça dépend mais beaucoup de gens m'ont dit que c'était plus dur peut-être mettre en place la fonction Aide de Playstation qu'ils font dans certains jeux ils ont voulu le faire dans Demon's Souls il y a la fonction Aide mais elle est pas assez poussée pour bien appréhender les mécaniques de jeu et je trouve qu'il n'y a rien de il n'y a rien de mieux que le guide d'exerve de Demon's Souls pour se mettre dans les Souls franchement vraiment c'est top voilà en tout cas c'était une bonne émission ouais c'était une bonne émission ouais 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 encore une fois on n'a pas parlé d'accessibilité par rapport aux personnes en situation de handicap ça évidemment on est absolument pour quand ça ne traduit quand ça ne quand ça ne quand ça ne travestit pas l'oeuvre originale ce qui est le cas je pense pour 95% des jeux donc évidemment qu'on est très content et ça on peut on peut saluer Xbox qui est la marque qui fait le plus en ce sens là dans ses jeux et dans ses ses actions auprès des personnes en situation de handicap ça c'est très bien on a vraiment parlé de la difficulté parce que la difficulté comme je vous l'ai dit elle peut vraiment revêtir plusieurs trucs et la difficulté qu'on prête aux Souls finalement c'est pas celle que l'on voit en premier lieu c'est pas un jeu punitif bâtard etc c'est un jeu qui demande juste aux joueurs la difficulté elle est beaucoup plus intellectuelle que manette en main intellectuelle dans l'appréhension du truc et moi personnellement comme Gags comme Nico et comme beaucoup de joueurs je trouve qu'on est tellement dans une espèce de zone de confort où franchement tu prends la manette tu joues il y a zéro subtilité de gameplay tu vois j'ai adoré les gardiens de la galaxie le blockbuster que personne n'attendait mais t'as pas de subtilité non après parce que le jeu il brille surtout par son écriture qui est exceptionnelle et tout mais globalement manette en main c'est limite autopilot tu vois il y a 2-3 2-3 zones qui sont un peu difficiles mais globalement en jouant un peu plus safe ah ouais je suis allé un peu un peu trop bourrin pour répondre à la question que les gens m'ont demandé plusieurs fois sur mon GOTY pour le moment je sais pas si j'ai chine Megami Tencent j'en aurais terminé je ne sais pas mais pour l'instant c'est Metroid parce que j'en attendais rien moi les Metroidvania j'avais déjà dit plusieurs fois que j'avais été un peu lassé ces dernières années il y en a eu beaucoup tous ressemblaient mais j'ai vraiment 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 aimé Metroid Dread j'ai trouvé vraiment très très bien franchement on verra si Halo ou pas je sais pas pour l'instant en tout cas dans notre groupe de potes ça se tape bien sur le Halo je vois vraiment c'est la campagne qui m'intéresse je joue pas trop multi ouais mais tu vois ça peut être sympa de se faire des petites parties comme ça en tout cas je vais essayer on me demande sur le chat est-ce que Dark Souls est bon pour une manette adaptative bah écoute tout dépend il y a manette adaptative il y en a plein tout dépend je pense que si quelqu'un arrive à jouer à la majorité des jeux avec sa manette adaptative je crois qu'il n'y a pas de raison pour lesquelles il ne pourrait pas faire un Souls en prenant en compte ce qu'évidemment il faut comme la principale difficulté c'est réfléchir et essayer de prendre le jeu à son propre jeu en fait le jeu veut te faire mourir plus vite je vais l'évéler pour avoir une super barre de vie comme ça je vais mourir moins vite donc voilà d'ailleurs je pensais un truc ils m'ont demandé des nouvelles de Nintendo potentiellement on voulait faire une émission de Nintendo alors oui parce qu'on n'était pas sûr parce que Gags ayant beaucoup de travail on remercie d'avoir pu être là il m'a dit il y a peut-être une chance que je ne puisse pas venir ce soir donc on avait un plan B qui va être décalé donc oui prochainement avec Nico on fera une émission le bilan 2021 de la Switch parce que je pense pour aller voir la petite vidéo que j'ai faite sur cette news vas-y bah vas-y je te laisse bah Nico a fait sur sa chaîne donc vous avez le lien et ça il va vous le mettre aussi s'il a le temps dans le dans le chat le lien de la chaîne de Nico c'est pas le lounge de Nico Wav W-A-V faudra un jour que tu m'expliques pourquoi ce pseudo mais c'est un Waverice Waverice et j'ai les trois premières lettres quand je faisais mes codes tu sais quand tu fais les scores ouais ok super voilà c'est resté la question à million et Nick Dying Lads on est où on va finir par le faire avec Mehdi vous inquiétez pas donc oui dans la chaîne de Nico Nico parle il y a plein de vidéos intéressantes et notamment une vidéo très intéressante sur le futur de la prochaine console de Nintendo la prochaine console donc c'est très intéressant une petite info une petite info d'ailleurs ce qui est marrant c'est que on me demande des fois des insides mais par contre quand je le fais publiquement c'est pas repris c'est drôle écoute tu sais quoi genre là c'est World Wide personne n'a partagé cette info vraiment personne 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 de toute façon c'est la première fois que tu dis ça d'ailleurs je l'ai jamais fait on va en reparler parce que je pense que l'émission le bilan de la Switch on fera alors j'ai déjà prévu je pense un bilan par console merci Saïs merci c'est gentil je vais en faire un bilan par console évidemment celui de la Xbox je le ferai avec Romain je pense oui sur Romain que vous avez vu 2-3 fois sur cette chaîne et qui est très intéressé par faire le bilan parce que Romain est un qui était quelqu'un qui n'aimait pas du tout Xbox et grâce à la série que c'est au Game Pass à apprécier la Xbox donc c'est très intéressant d'avoir son input donc ça ça arrivera après la sortie d'Allo parce qu'on veut quand même avoir le gros jeu la sortie de la Switch c'est quand Nico sera dispo on refera une émission prochainement parce que je pense que l'année de la Switch est globalement finie et puis on fera le bilan PlayStation évidemment même si on en a déjà un peu parlé mais je pense qu'on fera un bilan un peu plus détaillé et puis on enchaînera je pense sur nos perspectives 2022 avec les gens qui peuvent être là de toute façon donc ton gothi toi c'est Metroid Dread alors moi mon gothi vous savez c'était compliqué à faire j'ai envie de dire Dark Souls 3 maintenant mais il n'est pas sorti cette année en tout cas Demon's Souls et Dark Souls 3 sont les jeux qui m'ont procuré le plus de plaisir avec Deathloop Itex2 Metroid Dread Bravely Default 2 et qu'est-ce que j'avais dit ah qu'est-ce que j'avais dit Yannick qu'est-ce qu'avais-tu dit les gardiens de la galaxie aussi j'ai beaucoup aimé et il y en a 6 à mettre et l'autre c'est le dernier je ne sais plus ce que j'aurais mis mais peut-être Deathsdor aussi je ne sais plus ce que j'avais je crois que ce n'est pas la même liste que j'ai dit la semaine dernière parce que j'oublie les jeux mais en tout cas tous les jeux que j'ai cités je serais très content que Defloop le gagne et que Itex2 le gagne je serais très content parce que c'est deux jeux qui misent sur l'amusement la réflexion qui sortent un peu des standards donc je serais très content là au Metroid Dread j'ai beaucoup aimé mais gros carton rouge sur le boss final et tu sais je le fais une fois je ne le ferai pas deux là où les autres je le referai mais très bon jeu Metroid Dread tu as eu l'amiibo toi aussi Nico le double amiibo oui bien sûr bien sûr magnifique ils sont très beaux je sais qu'avec toi je peux parler d'amiibo et tu ne vas pas me juger tu ne vas pas me juger tu ne vas pas me juger sans problème voilà bon mais je pense qu'on va se quitter je suis désolé Returnal aussi mais bien sûr Returnal excellent Returnal ou Forza Returnal plus que Forza je Returnal plein de fois merci à Nico d'avoir été là merci à Gags merci à tous merci à vous de tous vous pouvez retrouver évidemment tout de suite cette émission en replay vous pouvez vous abonner à la chaîne à celle de Nico également mettez le pouce si vous avez kiffé mettez un commentaire si vous avez envie d'échanger avec nous on est toujours dispo toujours dispo sauf avec ceux qui mettent des insultes là c'est un peu c'est supprimé direct tout ce beau palais que tu as mis une heure à écrire et que je supprime en un quart de demi seconde quel plaisir et surtout voilà partagez et puis faites vous plaisir c'était un débat très intéressant une discussion très intéressante encore une fois c'est notre point de vue et on sera très ouvert pour échanger parce que j'imagine que nous n'avons pas toutes les clés pas tous les pas tous les points de vue et on sera très heureux d'échanger avec d'autres gens et je pense que c'est un sujet qui reviendra périodiquement comme d'autres Nico toi tu as des vidéos prévues cette semaine j'imagine oui j'ai pas mal de petites vidéos cette semaine voilà ça arrivera ah ouais j'ai oublié l'os de juin aussi il me faut un top 10 moi je peux pas un top 5 il me faut un top 10 en deuxième partie de semaine j'aurai une ou deux vidéos je pense qui vont arriver d'accord et puis tu reviendras ici évidemment pour le bilan de la Switch évidemment on vous fait tous un bisou Nico merci à tous vous êtes vraiment formidables à bientôt portez vous bien la santé avant tout et faites attention à vous bisous ciao ciao